— Toi, ta case, elle s'est fait fouiller. — Ouais. — Je suis très quick. — Bon, avec lui, ouais. — Salut tout le monde, bienvenue. On se boit le casque, épisode 124. — 124! — Yes! T'as passé une belle semaine, les boys. — Yes! — Très mouvementé. — Ouais, c'est très bon. — Que j'ai fait d'abord? — Oui. — Travaillé, puis j'ai brossé. — Ah ouais, t'as brossé? — Ouais, bien, pour brosser, il faut que tu travailles. — Bien sûr. — C'est sûr. — Il n'y a pas de brosse sans... — Sans quoi? — Sans alcool? — C'est ça. — Je cherchais à l'attendu à la suite, là. — Ouais, mais dis-donc, ils sont pas à point. — Non, mais pour vrai, c'était une belle semaine. J'ai été très sage. — Ouais. — Salut, m'enfin. — Ah, je te fio. — Ben, tu me dois 20 piastres de poudre, là. — Oh! — Oh! — Ça aurait... — On règle les comptes, là. — Je ferais pas te sauver, cette fois-ci, là. — Ben, ça, tout le monde écoute, les deux secondes, vous pouvez aller liker nos shit, ça nous aide à gagner en crédibilité, puis... — À chaque fois, tu me fais... — À chaque fois, tu me fais... — À chaque fois, tu me fais qu'il ne croit pas, il est comme... — J'ai pas ça demandé au monde. — Est-ce que j'ai aimé, là? — Tu as enlevé ce bout-là de mon intro, je sais pas quoi... — Ça m'a recommandé, mais on a vraiment besoin d'aide. — Je commence par parler de ta caméra, puis ça va donner de la crédibilité déjà là, là. — Non. — Non. — Non. — Non. — Sinon, merci à nos patrons, merci de nous encourager. Merci à Alexis Farandou, Yann Thivierge, Gab Viau, Pierre-Luc Paquet, David Morin, Dominique Duval, Alex Curillo, Joannie Morin, Xavier Bono-Térien, Alex Toreau, Alexandre Côté, Alexi Baribaud, Mathieu Bélanger, Nathaniel Souleur-le-Sage, Samuel Bombardier, Sam Franqueur et Yves Létourneau. — Oh! — Puis y'en a-tu des hosties cheap à une piasse? — Je leur ai dit, tabarnak à une piasse, tu décalais! — Non, ils pourraient, mais c'est coup, mais c'est coup, à tous ceux qui nous font chasse. — Du coup, on offre absolument rien en échange. C'est vraiment, c'est vraiment super gentil et c'est super apprécié. — Ben, gars, la semaine passée, on a fait un épisode, genre, qui était juste pour les patchyons. — Ouais, on a parlé de ses jeux de lutte préférés. — C'était avec vous autres? — C'était avec vous? Y'avait-tu des invités? — Non, c'est nous deux sur un coin de table. — C'est combien, c'est combien, le maximum de votre Patreon? — Je pense que c'est 10 piasses. — T'as mis, genre, 2000, c'est un an par un cas. — À base, Matt disait, on va parler de ce que tu veux pendant 10 minutes, puis c'est arrivé une couple de fois que le monde le faisait. — C'est très drôle, ça. — Ouais, ouais. — Il y a une piasse au bout d'un. — Oh! — Ben oui. — C'est cool. — C'est vraiment pas si intense que ça fait. Ça vaut pas 10 piasses, c'est-tu? — T'as une bonne question. — Il n'est pas dans la jungle, c'est-tu? — Le brainstorm. — On va présenter l'équipe à la console, M. Philippe Lalonde. — Yes, salut! — Salut tout le monde! — Oh, mes applaudissements, merci. — On est revenu, il est venu au premier épisode, puis là, il savait pas qu'on a enregistré le podcast, ça fait qu'il venait gamer, puis là, il y a, là, Marc-Antoine Murray. — Ouais! — Salut, Marc-Antoine Murray. — C'est un petit clap. — C'est un petit clap. — Je serais content d'avoir avec nous cette semaine M. Samuel Vien et Maxime Leblanc-Corne. — Ouais! — On s'applaudit, c'est pathétique. — Oui, 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 oui. — Vous vous êtes applaudis vous-mêmes. — Oui, c'est ça. — C'est weird. — C'est pas comme si tu partais ton podcast dans ton sous-sol à Sainte-Julie, mais c'est pas... C'est pas si pathétique. — C'est mieux à Saint-Hyacin. — Fais-le pas de police que tu fumes du bruit. — Fais-le pas de weed. — Avant que ça soit légal. — C'est vrai que tu restes à côté dans la poste de police, toi, hein? — Ouais, ça fait pas loin pour les filles à aller porter plainte le lendemain. — Sacré... — À l'époque, on t'a mis sur ton podcast, en plus, on t'était comme un peu battés puis en plus, j'avais bu une coupe de bière, c'est moi qui chauffais puis là, j'étais comme juste de me dire, « T'es-toi, il est polis juste l'autre bord, là. » J'étais comme, bah! Elle devienne que pour, là, quand même. — Ah oui. — T'es-toi comme, « Tabarnak, faut que je réponde à des questions, là. Je le sais plus, là. » — Pourquoi y'a un gros barbu qui me parle? — Ouais, c'est ça. C'est comme, « Ah, au moins, y'a des chips. » — Y'a des chips, ça va m'occuper. — Ah, c'est vrai, on donnait de l'humus puis des... — Ah, j'en ai cru, c'est-il... — Des pretzels. — Ah oui, c'est vrai. — Des pretzels écrasés. — Ouais, ouais. — C'était super à base. — Ouais, c'était bleu métallique au Costco. — Métallique? Il est en métal. — Ouais, ben, ça garde la fraîcheur du pretzels. — Faut que tu fasses attention, le rebord. — Vive l'écologie. — Je m'en suis dit, il doit vous les faire avec un poids dessus pour pas qu'il gonfle. — J'imagine, parce que tu peux pas y couper, hein. Si t'es coup, il te pète pas. — Il va falloir appeler. — Il les coupe au laser, dans une chumpe. — Une chumpe, là. — Après, des slabs de granite. — C'est comme au McDo avec les oeufs. C'est des rouleaux de pretzels qui coupent de même un sti en s'en allant. Ça, c'est pas pire. C'est pas pire. — OK. — OK, ben, c'est ça. On va commencer avec la chronique à fil. — Oui, ben, ma chronique, cette semaine, en fait, j'ai juste un quiz pour vous autres, cette semaine. Puis le quiz, c'est sur les célébrités qui ont eu le cancer. — Oh! C'est festif! — Oh! C'est un petit quiz. C'est pas très humoristique comme quiz. C'est vraiment juste... — Ben, quand même. — Ben, juste la prémisse. — Ben, c'est un cheveu, là! — Puis quand on va essayer de chercher le nom, c'est le gars qui a pas de cheveux. — Oui! — Oui! Ça va tout être genre... — Lui qui est mort, là! — Non, mais... Ça va pas être qui est mort, je pense. Quand il a le cancer, il peut vivre encore. — Non, il peut avoir son vécu au cancer aussi. — C'est peut-être couper les boules comme Angénie-Len. — Ouais. — C'est un mélange des deux. Crédibilité! — Mais elle, c'est la prémission, ça. — Oui, oui, oui. — Ben, c'est un mélange des deux. Il y a des gens qui sont morts et des gens qui sont pas morts. — En général. — Une chance sur deux. — Exactement. Comment ça marche, c'est facile. Je vous fais une description. Quand vous savez... — Il y a aussi un petit fœtus qui est mort au ciné-parc à Boucherville. — Un fœtus? — OK, on l'arrête. — Il est dans ma liste. — Ah, ben, vas-y. — Ouais, elles avaient pas vu ça. — Non. — Hé, je suis désolé, je t'ai... — Non, vas-y, vas-y, vas-y. — C'est dans le premier film ou le deuxième film? — Il est mort. La police demande ça au gars du fan. — Ce serait mal, c'est parce qu'ils l'ont caché dans le glacier pour pas payer son entrée. Ils se rendent compte après que c'est gratuit pour les enfants. — C'est un bon ridicoliste. — La police, c'est qu'il y a une partie de moi qui fait... Il y a de quoi de drôle, mais c'est triste. C'est un petit couple qui avait un bébé de 4 mois qui sont allés au ciné-parc et le voisin de parking à la fin, eux autres ramassaient, mais il n'avait pas rentré le bébé. Il y avait une petite tente de soleil. Ça se déplie. — Une petite tente pour comment aller couper. — C'est encore un... — Oui, t'es pas son berceau. — Un gazebo, genre, si on veut. — C'est une tente qui manque un côté. — OK, ouais, ouais, je crois. — Une tente qui manque un côté. — C'est comme un cabanon en-dessus, un peu petit. — Ouais, ouais, c'est un gazebo avec une espèce de murgues. — C'est une cabane à pipes à la plage. — Ah! — C'est ça. — J'ai tellement pas le fait. — Ah! — Ah non, t'as... — Non, t'as pas... — C'est quoi une pipe à la plage? — Une bange. — Non, non, j'ai jamais fouillis. — Excuse-moi, c'est un plage. — Moi, j'ai des astucés dans le ciné-parc à côté du bébé mort. — C'est pour ça qu'il est mort. — C'est vrai que... — Mais tout ça pour dire que le voisin parking... Le pire, c'est que c'est un drame, là, fait que c'est pour ça que je trouve ça triste un peu. — T'as l'air de trouver ça très triste en train de parler. — C'est vraiment pas drôle comme histoire. — C'est pas drôle, mais... — C'est vraiment pas drôle comme histoire. — Ben non. — Non, mais c'est ça. — C'est pas vrai. — Puis le voisin, il est... — OK, vas-y. — Non, 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 mais c'est quoi il s'est passé? — C'est pas vrai. — Mais le voisin de parking, il a juste avancé, puis lui, il a pas vu parce qu'il était dans un virus. — Ah non, c'est ça. — Fait qu'il a roulé sur sa tête du bébé. — Ah ben c'était pas un fœtus, c'est un bébé. — Ouais, c'est ça, un fœtus, c'est pas un fœtus. — Je pensais qu'elle avait fait une faute couche. — C'est triste, mais là, c'est encore plus triste. — Ouais, non, là, c'est moins triste. — OK, regarde, un bébé de 4 mois, les parents sont en train de paqueter l'auto, il est dans une petite tente à côté de l'auto, le gars, je pense, il a juste reculé pour pouvoir déplaçer sa voiture, il avait pas vu la petite tente qu'il a crassé la petite tente. — C'est toi qui avais dû se dire la petite tente. — Je t'attendais, mais regarde, même si tu sens mal quand t'écrasses ton chien, imagine ce gars-là. — Mais toi, j'ai une question pour toi, mettons... — Non, je veux pas masturber là-dessus. — Non, 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 mais t'es-tu le seul à dire « Y'a qu'à l'âge ton fœtus, c'est 14 mois, là? » — Je comprends pas. — Tu pars de la conception pour déterminer l'âge. — Moi, à la base, je pense qu'on est juste tous des survivants d'un avortement. — Oui, ben oui. — Moi, je pense que nos parents ont tous déjà pensé une semaine faire « OK, là, je l'ai dit à mon chum, ou on l'avorte? » — Moi, c'est sûr. — Ben non, mais non. — Majoritement les gars, je me rappelle. — Moi, ma mère, c'est des coups de pied dans le ventre, puis elle va être dans le voisin. — Ben oui, c'était l'enfer. Écoute, j'ai survécu. — On le voit pas, il y a pas de jambes en ce moment. — C'est pour ça qu'une dabe, ça me gêne. — C'est pour ça. — Mais moi, je suis le cinquième en fan de mes parents, fait que je pense pas que je t'ai voulu, là, tu sais. — Le cinquième, tu pars vouloir deux, trois, à cinq. — T'étais une belle surprise. — Oui, t'es le cinquième. — Je savais pas. — T'as des frappes des soeurs, j'imagine? — Je sais. — Oui, tu le savais, j'avais des jokes là-dessus au bordel quand t'es venu me voir. — Ah oui, c'est vrai. — C'est écouté. — Oui, mais c'est ça. Je me dis, il y en a peut-être juste un. — C'est vrai, j'ai pas de micro pénis comme je dis tout le temps. — Ah non, ça, je m'en rappelle quand tu l'as dit au bordel. — Tout le monde se rappelle, là-dessus. — Je parlais dedans, « Allô, un, deux! » — Il y a les boules pour qu'il se rende au... On s'en crie ça. — Ah oui, le quiz! — Oui, avec le quiz. Fait que c'est simple, dans le fond, quand vous avez la réponse en tête, vous avez juste à crier... — C'est Pierre, je pense? — On peut crier Pierre. — On continue avec Pierre. — Tout le monde crie Pierre. — Pierre. — Bien. — Maman, c'est pas moi aussi. — Ah, c'est en l'heure de Pierre Castongu. En tout cas, c'est une erreur qui est rendue. — Le chum Ariane? — Peut-être. — Moffat? — Framla. — Moffat. — Ah, Flamla. — Ah, il est fucking smart, ce gars-là. — Ah oui, vraiment. — C'est vraiment cool. Fait que c'est en son honneur. OK, fait que le quiz des personnes qui ont eu le cancer. Au numéro un, c'est un musicien d'origine jamaïcaine né le 6 février 1949. — Bob Marley. — T'as pas rien dit avant, fait que je te donne pas le point. Pierre! — Bob Marley. — Ben là, t'as marqué. — Je pense que c'est Murray. Je pense que c'est Murray qui l'a avant-premier, oui. Ben, je vais donner le point à Murray. — On peut dire les règlements, avant? — Oui, ben, dans le fond... — On les a eus, là. — Je lis, dans le fond, les descriptions, puis quand vous sentez que vous avez la réponse, faites juste crier, Pierre. — Faut-tu finir ta question? — Est-ce qu'il faut... Ben, absolument, non. — Non? — Ben, je peux finir la question. — Ben, moi, je veux l'entendre. — C'est votre podcast, fait que... — Si vous voulez, on peut faire ça comme ça. Ça me dérange pas. — Je pense que le gagnant, c'est celui qui knife les autres après la game. — Ben, justement, il y a un combat de couteau après la game. — T'as mis, là, avec les poignets attachés. — Après la game, comme ça, c'est... — OK, fait que je vais... Ben, je vais continuer avec le... — On les gosse ça. — Je vais continuer avec le... — Moi, à chaque fois, je t'ai invité sur un podcast, je smash tout, puis je dérange, puis je gosse tout le monde. — Ben non, ben non. — C'est bien correct. — C'est bien correct, il n'y a pas de problème. OK, fait que je finis ma question, puis vous répondez après, c'est ça? — Oui. — OK, parfait. Au numéro 2, c'est un acteur américain né le 17 août 1943 à New York, d'origine italienne. Ce dernier fait ses débuts au cinéma en 1965 dans le film Trois chambres à Manhattan. Il est surtout connu pour plusieurs rôles de mafieux, mais c'est sûrement pour son rôle dans Taxi Driver qui l'a... — Pierre! — Pierre! Robert De Niro. — Oui. Robert De Niro. — On finit pas la question. — Je sais pas plus ce qu'il a dit de l'exister. — Entre lui pis Joe Petschi. — Il a joué dans Trois chambres à Manhattan? — Oui, mais je connais — Ça, c'est avant les RBNB, ça? — Il y a eu un... — Il y a eu un crise de l'île. — Probablement. Au numéro 3, c'est un sportif international né le 18 septembre 1971 dans la ville de Plano, au Texas. Ce cycliste est connu pour ses surnoms comme... — Guy! — Lance Armstrong! — Lance Armstrong! Bonne réponse! — Yeah! — Un point pour Maxime. Fait que là, on a trois personnes qui... — Monocouilles. — Monocouilles. — Monocouilles. C'est sûr, un cancer des testicules. Je n'ai même pas fait toute la recherche. — Oui, 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 c'est un cancer des testicules. — Avez-vous déjà porté des bracelets jaunes — Livestrong, là? — Oui, oui, oui. — Livestrong. — Livestrong. — Je me rappelle avoir des jeux porté de l'île même, mais c'était pas pour aucune cause. — Après ça, ils ont repris le même concept pour les jeunes suicidaires. — Ah oui! — Puis pour Nike aussi. J'en ai vu des Nike. — Moi, j'en avais un. — Mais en fait, les Nike, c'était pas avec, Lance? — Oui. — Ah, ça s'est cool. — Je travaille au sport-export. — Je pensais que Nike ont fait comme... OK, ceux-là, c'est pour le cancer, mais ceux-là sont moins chers, mais il n'y a pas de cause. — Lance Armstrong, il paraît qu'il a gagné le Tour de France rien que sur une gosse. — Oui, oui, oui. — Oui, oui, oui. — Oui, oui, absolument. — Oui, absolument, absolument. OK, au numéro 2, c'est un acteur et humoriste canadien né le 30 juillet 1971 à Pembroke, en Ontario. Il commence sa carrière comme rapper, mais c'est plutôt pour son show. — Ah, Pierre! Tom Green. — Oui, c'est Tom Green. Un point pour Marco qui prend la tête, d'ailleurs. — On prend la tête de qui? — Oui, oui. — Il prend la tête. — Ma tête. La tête de mon... C'est ça. — Oui, ta partenaire. — Oui, oui. — De ton casse? — De mon casse, direct sur le casse. — Ah oui, c'est cool, on est frères, puis on a du tout à être ensemble. — Ah, des frères? — Oui, oui, on est des frères. C'est drôle, parce que vous ne me l'avez pas dit. — Oui, c'est vrai. — Oui, c'est vrai. — On le m'en s'est passé. — Philippe Lalonde, mais Marco Lalonde, là. — J'ai écouté des épisodes de votre podcast, mais je n'ai jamais remarqué que vous avez dit ça un moment donné. — On devrait marquer, mettons, on se beurre le casse and bros. — And bros. — Oui, c'est vrai, c'est un, vous ressemblez à un tabarbon. — Au début de chaque épisode, tu fais juste, on va en passer en des frères. — Oui, c'est ça. — Des frères, la l'ombre, se beurre le casse. — Oui, c'est de même parce qu'on a à peu près la même, genre, pas, culture... — Oui, culture générale. — Oui, culture générale. — C'est une manière. — On a peut-être des chums et on a peut-être ensemble, donc on aime les mêmes affaires. — Oui, on est même. — Mache-toi un peu, c'est ensemble, dans le fond. — Non, 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 juste avec ma blonde. — On va probablement arriver d'autre. — OK. — Oh, oui. C'est vrai. — Mais pas gentil. — Fait que... — C'est jeune. — OK. Dans le fond, c'est la dernière question, j'en avais juste cinq parce que les autres étaient comme des acteurs un peu nébuleux, fait que je vais y aller avec ça. un mot croisé dans le Journal de Montréal pendant le jeu. — Oh, sapin! All right. OK. Donc, au numéro 5, acteur et humoriste américain né le 17 janvier 1949 à New York. Il commence comme stand-up dans les bars, mais prend la foule par surprise plus souvent qu'autrement avec son humour absurde et insensé. On l'a connu pour son personnage de Latka dans la série Taxi aux côtés de Danny DeVito, entre autres. — C'est Pierre. — C'est Pierre. Pierre Curzi. — OK. — Je vais continuer. — Kevin Hart. — Non. Non, c'est pas Kevin Hart. Mon préféré de ses personnages est l'informe Tony Clifton, personnage avec lequel la réalité a définitivement dépassé de l'affection. — Pierre Andy Kaufman. — Oui! — Ah OK. — Ah, bien, c'est Marco qui gagne. — Maintenant, The Moon. — Oui. — Qu'est-ce qui gagne? — Oui. Bien, comme c'est le quiz... — Tu qu'en sers, il y a eu? — Non, bien, oui. — T'as récompense, c'est le cancer. — Non, il y a rien aujourd'hui, cette semaine. — Tu pourrais être ton astrologiste. — Non, mieux que ça, tu pourrais caler ta bière. — On va caler ma bière. — Bon, bien, parfait. Ça va être ça, t'as récompense. — Glue, oui, glue. — All right. — Ça a déjà fini. Est-ce que tu t'ogges? — Ah! — Il reste un peu aussi de l'IPI, ça. — Ah! — Bon, bien, des brûlements d'estomac pis des... — Oui, mais il reste ça. — Bien, c'est pas si... — J'ai déjà calé une bière noire à Tabarnak, un vin d'or. — Ah! — C'était dégueulasse. — Un vin d'or? — Oui, je suis tellement fier. — Oui, j'ai fini. — Ah, mais t'es fier de tes racines. — T'es fier de tes racines. — De mes... — Ça aurait droit, ça. — Il est resté dans le bière noire. — Bien, oui, bien, oui. — Mélanger avec haïtien. — Bien, oui, bien, oui. — Il était à la pauvreté. — Oui, il était à Tabarnak. — Il était parti bofait. — Des vomi et des pleurs, alors, c'est ce qui finit... — Ah, je vais continuer. — Clairement, c'est le stopper. — Oui, oui, oui. Mais tu vois, c'est ce que mes quiz font. Donc, c'est ce qui fait mon quiz pour cette semaine. Des larmes puis des remords. C'est ça, mon quiz, moi, cette semaine. Voilà. J'aurais l'appelé un quiz larmes et remords. — C'est vrai, ça. — Merci. — Bien, rien. Sinon, vous autres, les boys, je me demandais comment vous vous êtes rencontrés? — On s'est rencontrés... — Max. — Ouais, aussi. — Ouais, Chris. — Max, c'est ça. — C'est-tu parce que tu prononces Mike's, genre... — C'est notre vendeur de poudre. — OK, OK. — Non, mais... — On a un chum en commun qui s'appelle Max. — Il vient de Sarelle. — Comme moi. Il vient de Sarelle comme moi aussi. Puis j'ai starté une soirée du mot, ça fait quoi, deux ans. Puis à un moment donné, je cherchais des humoristes à booker. Puis à un moment donné, il l'avait tagué sur mon événement. — OK. — Puis j'ai fait « Ah, ouais, pourquoi pas? » Puis je connaissais pas. Il est arrivé, ouais, puis... — Ben, ça... — La première coup, ben, first, man, moi, j'étais sous-raide dans le bar. — C'est à partir de là que t'as arrêté de boire. — Ouais, c'est pas mal. Là, j'ai arrêté de boire. J'ai pas bu depuis six mois. — Ah, ça fait six mois, le show? — Oui. — Ben, c'était en février. — C'est vrai. Moi, j'ai l'impression que c'était vraiment passé. — T'es-tu la fois genre une six avec quatre shooters gratuits? Est-ce que j'ai arrêté de boire? — Mais ça, ce qu'il dit, en passant, c'est parce qu'on en a parlé avant. Ça m'est arrivé la semaine passée. Moi, je bois plus depuis six mois. Puis je suis comme fucking proud de ça, tu sais. — Ben oui, je comprends. — Puis en même temps, je fais pas chier le monde qui boit. Je suis capable de... Je suis capable de me minder, tu sais. — Moi, j'étais un look. — Ben oui. — Moi, je l'ai senti. En tout cas, excuse-moi. — Ça, c'est parce que t'as grossi depuis la dernière fois. — Ah, je pensais que c'était habillable. Je me sens mieux de boire. — Lui, il en a pris une autre. « Ah, t'en prends une autre, déjà? » — Ah, c'est comme... — Moi, pour moi. — Ben, tu vois, il est arrivé une couple d'affaires qu'il a fait déjà arrêter. Premièrement, la dernière fois que je suis venu ici, j'ai viré une crise de bras sur ton alcool. J'ai échappé un verre durant le podcast. — Ouais, ouais. — J'ai backstabé plein de monde dans le dos en niaisant. — Ah, pour toi, genre? — Non, 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 mais... — En niaisant. — En plein podcast, je bâchais du monde. Ben, ça, c'est ça, je m'en collerais. C'est drôle. — Ouais, mais ça, c'est vrai. — Mais c'est ça, tu sais. Puis là, il y a quand même une couple d'affaires que je ne contrôlais plus à mon alcooliste, tu sais. — Ouais, je comprends. — Puis à la place, je me mets de l'huile de THC dans l'yeol qui vient de la SQDC. Puis c'est plaisant. — Ben oui. Non, mais c'est super, bon, puis... Moi, genre... Vraiment, j'ai déjà essayé d'arrêter de boire. Moi, je pense que le plus haut, j'y étais fait genre deux mois. Puis je sais qu'à peu près après, à partir d'un certain temps, c'est là que ça devient vraiment difficile. Tu sais, t'as le côté sevrage au début, mais Mané, on dirait que c'est le bout que tu te rends compte que ta vie sera plus la même, genre. T'as-tu passé ce moment-là? — Moi, je suis capable de m'amuser pareil, mais je suis quand même content que j'ai comme arrêté de boire dans le meilleur moment. Le cannabis est moins mal vu qu'il était il y a trois ans, mettons. Fait que moi, j'ai besoin de m'évader, puis il y a n'importe... Tu sais, le monde, ils sont capables de boire raisonnablement ou de s'amuser ou de ne pas s'en vouloir pendant une semaine après. Tu sais, c'est cool. Tu peux continuer de boire. Moi, je suis pas capable. Fait que quand je vais dans des bars, whatever, je m'emmène un joint. Je m'emmène... Je planifie mon trip un peu. Fait que si je sais que ça va être un chilling, je m'emmène aux Indicats. Si je sais que le monde s'en va danser, je m'emmène comme tu sais, tu vas. Fait que... On va danser? Tu vas au Fuzzy des fois? Non, mais... J'imaginais... Tu sais, le bois danser. Mais il parle des danseuses, tu regardes des gens danser. Il faut bioser sur Saint-Laurent. Ça va, man? À 16 ans, il y a le shaker, puis c'est vraiment nice parce que les filles ont toutes des fausses cartes. Fait que, tu sais, moi, quand j'ai faux, je sais qu'ils sont mineurs, mais j'ai une prêve comme quoi ils sont majeurs. Tu fais ça. Tu dis que moi, j'ai 16. Je vais te fourrer comme si t'étais majeur. Moi, n'avais aucun doute. Je ne peux me traiter en adulte. Tu veux un genre d'adulte, moi, te traiter en adulte. Le gouvernement du Canadien n'endosse pas ce message. Mais c'est quoi ta soirée du mot? Ben, allez-vous, on va plugger là comme ça. On ne sait pas du monde qui ne se rentre pas jusqu'à la fin du pot. Ma soirée du mot, en fait, ça s'appelle Stand-Up 525 au bar 525. C'est un bar sportif. Pour vrai, c'est vraiment cool. La vibe est hot. C'est à quelle place? Au bar 525. Mais dans quelle ville? À Sorel. À Sorel. À Sorel Tracy. Mais plus précisément à Sorel. Pour vrai, tu étais venu et c'est fucking nice. Il y a du monde et tout. C'est cool. J'ai fait ça de soirée. C'est quel jour? Ça dépend. C'est une mensuelle. C'est une fois par mois. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi mensuelle. Une fois par mois, avec des sortes de deux mois. Je suis déjà allé. Je suis déjà allé. Ou c'est 25 en plus. Je pense qu'il est doux. Je pense que je connais une des services, mais je ne suis pas sûr si elle travaille encore là-bas. En tout cas. Celle qui surnommait la slot de Sorel? Non, son amie, en fait. La moins cochonne des deux. Tu viens de me faire remarquer ça. Je dis que c'est une mensuelle, mais cette année, en fait, ça va l'être plus. Parce que des fois, moi, t'avouais que ça dépend. J'essaie des façons différentes de faire, des formules différentes. Des fois, c'est des headliners. Des fois, c'est plus juste des open bankers. Ou c'est une quotidienne, mais cinq jours par année. Ouais. Non, mais pour reste, cette année, comme là, je suis déjà booké sur des shows de septembre jusqu'à juin. Ça fait que c'est mensuel. Oui, j'en ai parlé. Des fois, t'as cinq personnes sur le pacing, des fois, t'en as deux, trois. Comment? Des fois, t'as comme cinq personnes sur le pacing, des fois, t'en as moins. Le maximum que j'ai eu, c'est sept. Le headliner, c'était Pierre-Bruno Rivard. Pour reste, c'était vraiment... Ouais, c'est cool. Le monde, ils répondent bien et le public est bon, je pense un peu... Sérieux, moi, j'étais arrivé avec un numéro super trash et peu travaillé. J'avais comme des idées. La marde. Non, c'était pas la marde, mais c'était très gros, vulgaire. Il n'y avait pas de fragilité puis de tendresse en arrière-là de ça. C'était juste des jokes de trash. Puis ça a bien rentré. Puis après ça, il y avait quelqu'un... Juste avant, il y avait une fille qui parlait... Bien, Ariane, qui parlait de danse contemporaine. Ça a bien rentré. Fait que la... On trace, pareil. Bien, le pire, c'est que c'est vrai puis ça a super bien marché. Ouais, c'est ça, c'est ça. Un pianiste. Ouais, puis après, un fou d'artifice des feux de bégales, mon chum. Tout le monde capotait. C'est pour ça que j'ai beaucoup bu ce soir, là. Mais je vais en profiter pour plugger la prochaine date. Je ne sais pas c'est quand ça sort le podcast. Vendredi prochain. OK. Fait que la prochaine date, c'est le 27 septembre. Ça vous tente? Oui, bien oui, c'est sûr. Puis je donne des billets à vous autres, ça vous tente? Puis l'autre d'après, c'est le 25 octobre. Puis les autres, ça va être sur la page. Suivez la page, dans le fond, stand-up 525. Suivez la page, cool. Mais t'as moins, vu qu'on est chum, je paye combien si je vais là? Comment? Vu qu'on est chum, je paye combien si je vais là? Au lieu de 10, tu vas payer 12. Oh! Je vais donner un billet aussi. Tu ne pouvais pas, tu payes plus. Vu qu'on est presque chum, tu peux-tu payer 11? Vu qu'on est presque chum, je peux-tu payer 11? Oui. Non, non, je vais vous donner des billets. Je vais te le faire à 10. Non, Antoine, il n'y a pas de billets de la soirée, il va juste te donner 10 piastres et il va faire « Tu donneras ça à la porte, là. » Puis il en reste. Il paye 10, puis il se rend. J'arrive sur le stage, puis j'anime, puis je dis « C'est gratuit, finalement. » Personne n'a payé, il y a juste toi qui as payé. Non, mais c'est une super belle soirée, j'ai vraiment trippé. Tu sais, c'est encore en construction, honnêtement, puis moi, je travaille mon anime là-dedans, mon animation, mon stand-up aussi, puis pour vrai, ça m'a permis vraiment de m'améliorer en général. Il fallait que tu aies passé les flyers au début, mettons, pour faire connaître la soirée? Non. Non, non. Pour vrai, ça n'a pas tout le temps été sold out, mais il y a bien des fois que ça l'était. Ah, mais c'est cool aussi. C'est cool. Puis, tu sais, il y a deux soirées à Sorel, puis l'autre soirée, c'est mon chum qui a fait un de mes chums, Mike Cournoyer, puis justement, cette année, on a décidé de s'associer ensemble. Il y a bien du monde qui pense qu'on est comme en compétition, mais non, c'est le contraire, tu sais. Oui, t'encourages un, t'encourages l'or. Parce que tu n'étais pas la même soirée. Oui, c'est ça. Exact. Puis tu sais, au début, il ne voulait pas rentrer en conflit d'intérêt, mais là, c'est rendu le chroniqueur sur la soirée, puis c'est cool, puis il va m'aider à organiser ça encore. Tu sais, Chris Roth qui te met de chroniqueur sur la chienne, tu sais, ça serait comme Donald Trump. Je ne sais pas, ça serait weird. Mais en même temps, tu sais, Sorel, c'est petit, mais en même temps, même il y aurait deux soirées par mois, mettons, bien réguliers, 12 mois par année, t'entres pas en compétition, il n'y a pas assez de monde. Non, non, c'est ça. Mais tu sais, tu mets deux soirées différentes, puis tu sais, encore là, c'est toujours au mieux. Moi, j'ai découvert les jeux d'eau au terminal à cause que j'allais aux jeux d'eau au brouhaha, mais au brouhaha, c'était, genre, c'est tout le temps plein, cette place-là, c'est tout le temps overfull. Au début, c'était Arnaud Soli qui allait au terminal, c'est comme dans ses premières shots. C'est le brouhaha, bien souvent. De quoi tu parles, le brouhaha? L'expression. Ah, OK, c'est bon, correct. Mais tu sais, la raison pour laquelle j'ai découvert les terminals, parce que le brouhaha redirigeait tout le monde au terminal. Ça fait que ça, c'est cool comme ça. Ça permet aux gens, tu sais, de tout le monde de s'entraider. Oui, oui, c'est clair, c'est clair. Oui, c'est important aussi pour les soirées, parce que ça a l'air quand même difficile de commencer une soirée. As-tu trouvé ça tough? Oui, pour vrai, il y a des shots. Tu commences par l'après-midi, tu sais. Après ça, la soirée, tu la commences. OK, désolé. Non, pour vrai, c'est quelque chose, man. Excusez-moi, je continue ta question. Tu m'as dit du Pépsi, ça, c'est du Coke. J'ai demandé du Pepsi. Phil est allé au débat. Ah, c'était du Pepsi. Non, je m'en collais, sérieusement. OK, parce qu'il y a du monde qui aime plus un que l'autre. Moi, honnêtement, j'aime mieux le Coke. Moi aussi. Je ne vais pas cracher sur du Pepsi, mais j'aime mieux le Coke. Moi, j'aime mieux le Coke. Ben plein de goût. tabarnak de Chris Decav. Il sait qu'arrêter. C'est le fun, costal. C'est comme du champagne. Je devais mettre ça dans une bassine avec la glace. Durée de champagne. La bouteille. Hé, on sauve-tu le Coke? Qu'est-ce que tu dis? Avec un couteau steak. On veut un ralenti. Ce serait malade. Mais ça implique quoi? Genre, mettons, le temps que ça te prend, mettons, pour s'aimer soi-même. On a dit une soirée que le temps que ça me prend, il faut que j'écris mon stock. Il faut que j'écris au monde. C'est sûr que maintenant, c'est plus sans le monde qui me le demande. En plus, il y a bien des soirées du mot qui ne donnent pas de cachet vraiment. Ils payent en bière. Moi, pour vrai, je n'ai pas peur de le dire, mais je paye bien. Je paye pour ce qui... Ah, Gin, on parle de 1000. 1,26 euros chaque, c'est sûr. 10 minutes, 2000 piastres. Non, mais c'est pas... Sorel. Le chlagel de la soirée, c'est Sorel. La soirée, elle, j'en peux payer 800 piastres pour l'entrée. Non, c'est ça. Tu veux savoir si Orel, je suis la ligne de poudre. C'est ça pareil. Non, mais sans le joke, ça prend beaucoup de temps. Puis c'est même... Moi, j'arrive à 2 heures l'après-midi, pour vous donner une idée. Puis la soirée commence à 8 heures, c'est moi qui monte là-bas. Je me fais aider, mais je suis là de A à Z. Je veux dire, c'est moi qui vais mener les affiches, c'est moi qui les colle. Il faut que tu parles des... Pour vrai, c'est quand même un stress que à cette heure, j'apprécie. Au début, j'étais comme tabarnak. Tu veux qu'il y ait du monde, tu es Chris, vas-tu me voir cette soirée-là? Puis tu sais, tu essaies différentes formules, mais c'est comme un laboratoire. C'est cool, j'aime vraiment ça. Mais ce que j'aime de sa soirée, puis là, c'est du côté artiste, vu que j'ai joué, mais genre, il respecte tous les petits détails. Puis oui, il y a des détails que Chris n'a jamais une salle parfaite. Mais tu sais, tu t'es arrangé que tes artistes aient une belle salle où ils peuvent répéter puis ne pas être tout collé. Tu t'es arrangé d'avoir un deal sur la bière, il me semble. Oui, il y a de la bière, les artistes ont de la bière. Tes pancartes sont professionnelles. Ce n'est pas la grosse affaire, mais c'est beau, c'est esthétiquement accrocheur. C'est fait avec Word. Non, j'engage une infographiste. non, non, pour vrai. Non, je ne l'ai pas pris, je parle de tabarnak. Tabarnak! Non, pas tout ça, je me suis dit. Word! T'appelles ça Word! Non, mais tu sais, je veux que ça, esthétiquement parlant, ça aille du bon sens. Non, mais tu mets l'énergie. C'était positif. Oui, je sais, je sais. C'est positif. Il me l'a dit qu'il trouvait ça, là. Non, c'est que des places qui se calissent de plein de détails qui sont importants tandis que toi, tu as pris le temps de faire. On l'arrange sonneille. Tu passes à des artistes aussi. J'imagine que c'est ça qui fait que le monde a le goût de venir. Oui, puis il y a bien du monde qui me dit, j'entends tu parler en bien de ta soirée puis je trouve ça cool, moi, dans ce sens-là. Il n'y a rien de parfait dans la vie. Elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas honnêtement, comme n'importe où ailleurs. Mais le monde, quand il me contacte puis il me dit ça, moi, ça me fait chaud au cœur. Oui, c'est sûr. Ton nom circule positivement. Exact. Chausset. Ce serait quoi, on va te chier? C'est quoi, mettons, on est dans la méchanceté. Oui, les contacts, pour vrai, ça m'a aidé. Après ça, c'est la confiance sur scène, le timing, puis là, je parle juste de... Je t'ai juste à dire, ça fait six minutes, le chat, il est là, je n'avais même pas remarqué qu'il était parti. Ça commence à kéké. Finalement, il est moins costaud que tu pensais. Un peu moins timide. C'est comme ça, le film, les sorcières. T'inquiète. Oui, c'est ça. Non, ça m'a aidé sur scène, comme en dehors, faire du PR, de contacter du monde, d'aller voir des commanditaires. J'ai des commanditaires. Il y a des soirées qui n'ont pas de commanditaires, puis je trouve que c'est comme... Surtout quand c'est local, c'est le fun de faire connaître les entreprises aussi. C'est bénéfique pour les deux. Les messieurs avec, genre, c'est quoi, une tête de marge des ailes, puis... Oui, t'étais l'us des fois-là. Les backpackers. Parce que moi, je fais tirer... Les songes. Je pense que ça va être la fin. Ceux-là que tu laisses tranquilles quand elles sont aux machines puis qu'elles attendent leurs clients. Oui, c'est ça. C'est lui. Moi, en retour dans le track, je fais souvent tirer des certificats cadeaux. Il y a un commanditaire de skateboard, de skate shop, en fait. C'est tes cadeaux de Noël, s'il vous plaît. Oui. Il y en a un autre, à un moment donné, c'est un vieux monsieur. Mais trois! Il y a Wesley Snipes, à ce titre. Chris qui est hâte, lui. Ça, puis après ça, c'est un CD de sérieal, genre de jeu. Oh, Roller Coaster Tycoon! J'en ai un dans mon char, dans un Roller Coaster Tycoon. Il faut pas, je fais des gros suvers. Ronde, quoi. Chris, mais. Non, mais pour venir, je fais tirer des certificats cadeaux puis faire une histoire courte. À un moment donné, d'ailleurs, à un moment donné, il y a un monsieur qui a gagné un certificat cadeau pour un tatou avec Martin Pichet de 150 piastres. Mais le monsieur, il a 70 ans. Puis là, j'ai dit, monsieur, puis là, il venait chercher un certificat cadeau, certificat cadeau. Puis là, j'ai dit, c'est quoi, vous allez vous faire tatouer? Puis là, il s'en allait à sa place puis il m'entendait pas. Puis là, j'étais comme, bon, je pense que ses appareils sont pas... C'est quand même très drôle. Il va se faire tatouer une vieille TV avec des antennes. Évidemment, c'est le temps pertinent que Phil avait gagné. Il avait, je trouve que l'air qui avait une... Genre à Sainte-Julie. Oui, oui. Ce n'était pas lui qui produisait, dans le fond, mais il était animateur. Puis il avait gagné des billets pour Jean-Claude Gélina. Ah oui, Réjean de Terrebonne. J'ai été le voir en show. Je suis arrivé, il restait 10 minutes. Pour vrai, cette fois-là, j'étais un peu trop chaud. Tabarnak, il m'a l'air. Il faut que je... Mais non, c'est pas vrai. On va s'en coller. Tout le monde gagne en vie. Après, un autre bière à coller. Ton image d'alcoolique de Sorel, c'est bien? Un oeud, un oeud pour... Mais Sorel, c'est correct. Tout le monde s'attend à ça. Chauffez-Clarice la soirée au Phénix. Oui, mais non, en fait, au Brouchard à Saint-Julie. Mais c'est pas... Dans le fond, c'est le gars qui produisait ça, dans le fond, qui a eu, je pense, un fuck avec le monde là-bas. Puis là, il était rendu à l'autre place. Ils sont battus. Je sais pas ce qui est arrivé, mais il est arrivé de quoi? Mais tu sais, eux autres, au bout du compte, ils aimaient la soirée puis ils aimaient la soirée. Ils ont barré les portes avec les spectateurs puis ils ont crissé le feu. Un petit fuck. La piste, ça vient de passer au feu. Oui, ça vient de passer au feu. Ah oui, c'est le gars. Ah oui, c'est vrai. C'est lui, c'est le pyramid. Ah ben tabarnak. Mais non, mais le problème avec cette soirée-là, c'était juste l'emplacement. C'est pour ça que t'as changé de char, resté de padrin. Fou, t'es incognito. Ben ça, l'autre a brisé, mais c'est correct. Tu n'iras jamais ta phrase. Oh, c'est pas grave. Non. J'ai pas mal vu ça, là. Oui, habituellement, c'est moins pire, mais quand ça vient là, ça... Ah oui. Désolé d'être là. Dans sa lettre de suicide, il parle à sa lettre. C'est triste. C'est la fin la plus triste au monde, chère lettre. Tabarnak. T'as pas personne à parler, là. Il se parle à lui. Oh non. Cher moi, je t'aime pareil. Bye. Je te pardonne. Je vais me manquer beaucoup. Oui. N'oublie pas toutes ces faussetés. Ça sera un peu vrai, Sam. Dans le fond, c'est quoi que t'as revêt avec tes podcasts? T'es parti, c'est ton un show, finalement, ça a arrêté. Moi, j'aime rien qu'on s'est battus. Pour rien. Vous êtes encore chum? Oui, oui, oui. Non, non, mais c'est qu'on n'avait pas tant les mêmes buts avec ce podcast-là, puis on l'avait... Ouais, c'est ça. Fait qu'il y avait vraiment un fuck à ce niveau-là. C'est conflit d'intérêt. Ouais, c'est ça. Puis c'est correct, ça a l'air... On dirait que le monde aime ça quand il y a des fucks, mais tu sais, ça arrive de juste avoir un fuck, puis on fait crisp, on n'est plus à la même place puis on ne veut pas la même affaire. C'est la même affaire, c'est la même affaire. C'est la même affaire. Ouais, c'est ça, c'est ça. Fait que... Comme toutes les filles, j'ai fourré. Faites-moi, t'es déçu, mais on ne voulait pas la même affaire. Les filles du shaker, ça? Ouais, celle-là. Les autres, ils ne voulaient juste pas un micro-pénis, dans le fond. C'est juste... Ouais. Puis moi, je ne voulais pas payer. C'est-tu que t'avais rattrapé ça? Mais, ouais, tout ça pour dire que... Tabarnak! Ouais, j'ai arrêté de boire. OK. Non, c'est pas... C'est-tu que je vais parler? C'est-tu que je vais parler? C'est-tu que j'ai arrêté de boire? Mais sinon, Open Marker, ça... Ouais, mais c'est ça, le fuck. Fait que là, on l'a arrêté, on l'a arrêté ça. Puis là, moi, j'ai décidé de partir un podcast qui s'appelait Open Marker. Ah, j'ai... Mais je l'ai reçu comme invité, c'était vraiment le fun. J'aimais mon concept, mais genre, j'ai essayé de rentrer du monde, puis là, on a été, un moment donné, faire deux enregistrements à Québec, man. T'es à Open Mark, t'es à la Québec? Ouais, c'est ça, pour faire deux enregistrements avec deux Open Markers de Québec. Genre, super cool. Mais oui, puis c'était tellement le fun, genre, c'était... On avait des anecdotes, on l'avait joué sur des shows, fait que là, ça rentrait, puis c'était les meilleurs épisodes. La caméra a chié. Ah, non. La caméra... C'était les meilleurs, mais toi... Mais t'es là, les premiers aussi, hein. Non, il parle plus par rapport à lui-même. T'es la première fois, tabarnak. Non, non, mais dans ce sens, je t'ai invité, c'est le premier, fait que t'es confortable avec toi. Juste, dis-toi pas, là. Ben, c'est ce que je fais à cause de toi, puis ton humour, pas très clair. Fait que... Fait que c'est ça... Fait que c'est ça... Ah, t'as guère. Fait que... Alors, est-ce que tu veux qu'il me coupe, tabarnak? Be back time, mother fucker. La fois, j'arrêtais pas de dire le N-word, t'sais, pis là, y'a une fille qui, elle fait comme... N-word, N-word, N-word. Non, mais j'étais le vrai mot, là. Oui, oui, oui. Pis là, elle fait un peu de ça, arrête de dire le mot de naga, tu sais, pis je fais... T'as guère, bitch! C'est fou, genre, le gars, il respecte personne. Oh, wow. Tu parlais avec... Stupid slut! Tu parlais avec Nadège dans Watatatar, quoi? Hein? T'as rappelles pas, hein? Nadège dans Watatatar, avez-vous écouté? J'ai pas écouté... La black... Écoute, j'aimais que le Watatatar, avec mes hot dogs. Non, tu... Continue, man. Continue ton affaire. Je suis parti sur... Écoutez, hey, est-ce qu'on... Là, je passe sur quoi d'autre, là? Mais l'affaire, c'est que vous autres, vous avez bu. Moi, j'ai juste pris ça. Fait qu'on est comme pas sur le même... Ouais, le deuxième spray peut-être trop, là. La première fois que t'as arrêté de boire, c'était avec moi et là, tu vas recommencer. Bon, c'est là qu'on recommence. Non, non, non. Mais ça, j'ai une pape avec du TH. Tu peux y aller straight up avec le TH. Ça te mettra pas sans même verre. T'as-tu dit une pape? Une pape. J'ai peut-être dit pape. Tout le monde a compris pape. Moi, j'ai compris du pape. Mais sinon, j'ai très... T'as-tu compris pape? Ouais, parfait. Tout le monde a compris pape. Mais tout ça pour dire qu'après ça, j'ai parti au pin maker pis là, il est juste arrivé des fucks de système pis là, j'ai genre fait le mensch. Je perds tellement d'argent, là. Au début, j'ai... Le service au tab est un peu dérangeant. Comme toi. Ça finit tout nu pour une raison discute. Tabardin! Pourquoi vous avez votre clé pour vous battre, caliste? C'est déjà arrivé pendant un podcast que les batailles... Finir tout nu, oui, ça bat tout nu. Les batailles tout nu. OK, c'est vraiment ça le concept du... On se barre le casse. Ben oui. Ben on se barre le casse. Moi, je suis dans tout épisode que je suis en arrière pis un moment donné j'enlève mon chandeur avec la liste. Pis ils se crossent pis regarde le monde dans les yeux. de l'arribe-sud. Il l'appelle le Louis CQ de l'arribe-sud. Oui, oui, oui. Hé, c'est drôle. Hé, tu viens de me faire passer à ma mère, man. Tu répètes tes gags. Tu viens de me faire passer à ma mère. Il faut un galon. Fait que là, j'ai parti au peu de ma queue pis il est juste arrivé des fucks, tu sais. Fait que là, j'ai fait là, man, ça m'a coûté cher. Je te l'ai dit, j'ai mis quasiment 1500$ dans le trou de même. Là, j'ai fait là, je suis curé, man. J'arrête tout. Oui, parce que j'ai loué des AirBnB, la journée à Québec, man. Pour avoir un studio, tu t'es donné, mon gars? Oui, je m'étais fucking donné, mais ça a chié, man. Ben oui, mais... Fait que là, c'était comme... Là, j'avais une belle place, j'avais un bon son, mais les caméras commençaient à lâcher. Oui, oui. Fait que là, j'ai fait là, il faut que je réinvestisse encore, tabarnak, ça m'a tellement coûté cher. Mais tu n'as pas eu une manière de le faire, mettons, plus minimaliste, mettons. J'ai chopé de recevoir du monde chez vous. Je donne un sous-sol, genre. Fait que là, je suis en train... Offrir du Coke au lieu du Pepsi qui est plus cher. Le pain, c'est que je m'ennuie vraiment de faire du podcast, j'aimais ça, tu sais, parce que j'aime dire de la marde, là, puis mettre un verbe particulier. Je te jure, man. Arrête. Puis, ben, j'aime mettre de la marde pas ta soeur, mais... Wow! Mais tout ça pour dire que... C'était beau, ça. Tu sais pas ça, la soirée à qui tu parlais, c'est pour ça, j'ai pas réagi. La mienne? Fais-tu une soeur? Ça parce qu'elle est black? C'est du racisme! Non, c'est parce qu'elle a un gros cul. Là, c'était pas un call de black à gros cul, c'était un call de « J'aime les petites filles de 16 ans » de « Shaker ». Oh! OK, continue pour le podcast! Coulon, ça a fait un malaise. Une joke de pédophile. Tu peux te crasser sur un cadavre de bébé de 4 mois. C'est correct. Les jokes de pédophile, c'est non. Non, mais non, mais non. On peut faire toutes les jokes qu'on veut. C'est son masque correct. J'ai une compote pour lui. Oui, c'est ça, mais tu disais que t'aurais pas pu le faire plus minimaliste. Mais c'est ça. Fait que là, si je veux, j'ai un nouveau bureau d'ordi chez nous, pis à quoi tu penses? Je suis fatigué. Fait que... Veux-tu un esprit? Oui, non. Fait que là, c'est ça. Fait que là, j'ai un... Non, non. OK. Il le met dans le mur. C'est un sans-bose. Hé! On continue. Fait que là... Non, c'est parfait. C'est drôle. Fait que... Voyons. Fait que là, j'ai un nouveau bureau d'ordi, pis là, écoute, sérieusement, c'est super facile de faire de quoi de beau pour un podcast. Oui, oui. Fait que j'ai comme un bureau en L avec un petit L, fait que je vais juste crisser un beau fauteuil là, pis ça va être comme micro face-à-face. Paul Jassin, à TVA dans le temps. Oui, oui, ben oui. Ça va être ça. En plus, quand t'es, mettons, avec des open-mikers, j'imagine, tu veux pas... Tu sais, quand tu commences, tu veux pas, t'es ta propre business, ta propre PME, fait que tu veux pas... Tu sais pas comment faire ça aussi en même temps? Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu prends les offres qui passent. Fait que tu sais, genre, j'imagine, si tu vas chercher la personne, genre même si tu es rachiche au métro, pis tu feras chez vous. Ah, ça, je m'en fous. La personne va... Ah, pis tu sais, je ne l'avais pas fait avec vous dans le temps, là, et je vous ai payé en pizza, pis en poudre, mais... Il y avait aucun de ça. C'est juste autre que payer notre poudre. OK, OK. Un peu de respect. C'est ça pour dire que ça, je le faisais pas dans le temps de Stoner Show, tu sais, au pire, si tu viens chez nous, je te donne un 20 piastres de gaz, pis c'est la moindre des choses, mon calice, là, moi, c'est pas... Ah, moi, je donne de la bière. Ben non, mais c'est ça, c'est juste un petit... Oui, ben oui, ben oui. Ça revient au même, j'aurais bu, pour 20 piastres. Ben oui, tu t'arranges au moins pour que le monde ait du plaisir. Ouais, c'est ça. Ben, si vous soyez bien accueillis comme vous autres, qu'est-ce que vous faites, là? Ben, c'est ce qu'on essaie de faire, mais merci. L'eau est très bonne. Plein de qu'elle soit chaude, mais... Ben oui, j'ai pas trouvé ma pipe, est-tu une pipe, sinon j'ai du TH? Tu sais, c'est quoi, du finger, ça? Non, ben c'est juste... Un fond? Ouais, ben c'est juste du TH. Ah, c'est ça, je vais au constituant parler, moi, c'est de trouver. OK. Ça fait combien de temps que ça roule, ce podcast-là? Ben, 40 minutes. Ah, Chris, on peut durer ça une autre deux heures, nous autres? Ben oui, ben oui. Mais nous autres, on sort pas du site avant 3 ou 4 heures, là. Non, non, c'est ça. On fait ça 6 heures de podcast. Sacrément. Je pense qu'il y a caméras de dureront pas, là. Il y a Matt, mes amis, qui voulait faire ça, genre, pour le secondaire. Il voulait faire un estime d'affaires de genre 12 heures. Ben, c'était moi comme une carte de visite de comme, on a fait 12 heures de podcast. C'est comme, what the fuck? Ils ont fait 12 heures. T'es plan de finir au début. Oui, oui, oui. Non, mais moi, j'ai un plan pour vous. On l'appelle, t'sais, j'ai eu quelques petits podcasts, vous avez des podcasts, on l'appelle tout le monde qui sont venus sur vos podcasts pis les miens. Pis genre, on laissait qu'ils pas viennent durant la nuit pis là, il reste 5 heures 20, là. Ouais, ben... Non, c'est super. Le pain, c'est que l'idée, j'avais une idée, c'était ça, d'avoir genre, de faire un party, mettons, tu fais un épisode normal au début, pis tu fais un party après, pis on essaie d'inviter à peu près tout le monde le plus possible. Moi, j'avais pensé par ça un podcast. C'est un party, genre, on se fait mettre des aigus. Ouais, pis je pensais avoir comme plusieurs caméras, pis en tout cas, une grosse affaire, mais jusqu'à ce qu'un moment donné, je me suis rendu compte, moi, personne va écouter au complet. Ça ressemble à un TV où il a été chaud, rendu là, ben, c'est ça. J'ai trop de moyens pour qu'est-ce que ça vaut, Jean. Moi, là, c'est le genre d'affaires que je regarde. C'est la curiosité. Ah ouais? Ouais, ouais, ben... Je préfère des fois quand il y a moins d'affaires intelligentes, pis de dialogues, mais quand il y a des... des... des roasts, pis genre des connexions, pis des insides entre deux personnes, moi, ça m'allume quasiment plus que d'apprendre de quoi. C'est comme la soirée à Zach, pis à Guillaume Baron. Ah, je leur parle plus, moi. Non, c'est pas vrai. Wow! C'est ça que je trouve ça. C'est la soirée-là, fuck off, man. Non, mais pour vrai, c'est comme leur marathon d'open mic. Ça va... Ça va être peut-être demain. Ça va être planté devant plein d'ordis ou d'artistes, là. D'ordis? Carré! Je leur ai voulu être un ordi. Ah, moi, excusez-moi. Ça, la soirée, ça finit peut-être demain, pis c'était... Je sais pas si vous savez c'est quoi, c'était un marathon, ça commence à 8h, pis ça finit genre... La dernière fois, ça finit à 1h et demi, 2h du matin. Ah, ouais! C'est genre des opens du monde qui viennent font un bit, pis s'en vont. Il n'avait, je pense, 88, 90. Il faisait 3 minutes chaque. Pis moi, j'ai passé... J'étais 6e au moins, tu sais. Lui, il était genre... Moi, j'étais 6e avant dernier. Moi, je l'ai pas vu. J'étais genre 86e. Tabarnak! Le monde devait être comme... Cette soirée-là, il y a eu Blanche Cardin qui a un spécial Netflix, pis il y a eu moi, pis il y a eu moi, mettons qu'il y a pas eu un rire, tu sais, mettons. Ah oui! il y avait différents... T'as pas du spécial Netflix, non plus. Là, t'es sorti de sa soirée avec un spécial Netflix. C'est peut-être... Elle est dans Montréal, elle a juste pourri, pis elle est venue faire un 3 minutes, pis elle est repartie à son hôtel. Juste parce qu'elle a été au vent de la soirée, pis elle a fait criss, je vis l'immersion à Montréal. C'est cool, pis c'est 3 minutes de ta vie. Ah oui, pis les gens savaient même pas c'était qui. Moi, je savais... Plus que ça, là. Parce que quand tu fais un show, c'est pas juste là pour le... Ah non, mais t'sais, j'imagine que t'es... Mettons que le show, c'est une expérience. C'est vraiment le fun. Ah, pis il y avait tout le monde qui partait, pis qui revenait. Y'a-t-il quelqu'un ici qui a vu le spectacle? Je pense que c'était Ouzoufès, c'était ça, là. Je pense que c'était... Je sais pas si on l'a fait cette année. 100 minutes sans humeur et ça, 100 minutes? Ouais, quelque chose de genre. C'est pas ça, c'est le grand Montréal comédie-fesse. Ouais, c'est ça. C'était-tu bon, cette affaire-là? C'était là, t'une minute, c'est vraiment, comme t'arrives, tu punchs, t'en vas, genre, t'entends, là? C'est-tu bon? Ben, c'était... Moi, je pense que c'est des amateurs, perso. Ben non, il y en a. Moi, je pense qu'ils devraient tous se gunner dans une chaîne. Ah oui, est-ce que connaissez-vous d'un gosse? Il va lui décoller, c'est-tu... Moi, c'est ton grand-fesseur et c'est ta main, pointe le gun familial. Paf, un coup d'ailleurs. Ben oui. Non, mais pour vrai, il y a plein de stops là-dedans, pis c'est un esti challenge à faire ça, là. Moi, l'année prochaine, mon but, c'est de faire ça. Je veux le faire. Mais j'ai entendu dire qu'il donnait 100 piastres par personne, man. Pour vrai? Oui. Ben, par nack. Je pense que je connais qui l'a fait, il m'a dit qu'il fallait donner 100 piastres pour une minute. Wow. Sur 100 minutes, ils ont du budget, par exemple. Ben, par nack, oui, ça fait genre 10 000 piastres. C'est Martin Petit, c'est le festival à Martin Petit. Il est plein, ça, c'est-tu? Ben, les billets, en même temps, t'achètes ton billet 30 piastres, t'as parlé à 2 000 personnes, t'as pas dit ça. Ben, c'est correct. Mais avez-vous vu le... Ou tu mets les temps. En tout cas, peu importe. Ah, c'est que je voulais pas vous couper. Non, 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 non. De toute manière, on fait ça depuis tout à l'heure. Ben oui, oui. Ah oui. Avez-vous vu le carré de sable avec Pierre-Bruno Rivand? Il a fait un épisode justement spécial qui était là. C'était éclectique, dans le sens que... Je sais pas ce que ça veut dire éclectique, mais c'est un beau mot. C'était quelque chose en même. C'était tout mélangé. Ben, tu voyais le monde qui voulait s'intégrer au podcast. Tu vois, il y a des gens qui arrivaient. Ben là, tu vois Vio qui est là pis tu vois qu'il passe, ben, ah, fuck, comme j'y bas. Pis il flattait les cheveux à Pierre-Luc Rassum. Ben, il va y aller. Moi, j'aimais ça. Ben oui, ben oui. Mais c'est autre parce que sur ce podcast-là, c'est drôle, il y avait un monsieur qui venait de... C'est quoi les îles en France? À les Guadeloupe? Ouais, c'est ça. Moi, je les écoute. C'est bon votre podcast? Non, non, excusez. C'est que les l'autres qui parlent, tabarnak. Ouais, ouais. Fait que le gars, sur le podcast de Pébé Rivard, il venait des Antilles ou je sais pas trop quoi, les îles près de la France. Je sais même pas c'est où les Antilles. Non, non, la Guadeloupe, c'est pas là. Non, c'est pas là la Guadeloupe. Les Antilles, c'est genre... Tabarnak, fait que c'est un île, c'est la côte, là, Ouais, c'est ça. Ouais, les Caraïbes. C'est sûr qu'ils ont des tatouages. Ouais, mais c'est en France. Les Lantilles, c'est des légumineuses. Oh! Ah! Ça, c'est vrai. C'est vrai. En tout cas, continue. Fait qu'il y avait un poids chifre. Je sais pas ce qu'il disait. Mais... Je te fais la pause. Ah! Fait qu'il y a tout ça pour dire que... C'est vrai qu'à soirée... C'est vrai qu'à soirée... C'est inaudible, mais on s'en connerait. C'est le fun. Ah ouais, c'est inaudible. Non, 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 c'est pas inaudible. C'est juste impossible de travailler pour tout le monde. C'est parfait, c'est un chaos contrôlé. Ça faisait un bout, j'avais pas fait un podcast, puis j'étais trop excité. Comment ça édite au nage? Comment? Moi aussi. Moi aussi, moi. Ah! Le podcast, alors, tu sais, l'intersection au Japon où il y a calissement plein de monde, ça a l'air de ça. Entre ça ou le vagin de la mère? Euh, non, non, malheureusement, ma... Est-ce qu'il est adulte à le monde personnel, là, c'est-tu? Non, ma mère, la ploste sèche. Ah, tu signes ça, une lettre de signe? La ploste. On appelle ça de même chez nous. La ploste. C'est ça, une lettre de suicide? La ploste, chèche. Ouais, j'ai vu le fil, j'ai mangé la ploste. J'ai envie de l'envoyer par courriel. Une lettre de suicide, ça s'envoie-tu par courriel? Par e-transferment. Non, non, non. Rendi, c'est un e-mail. Tu mets pas le bon mot de passe, fait que pendant des années, elle cherche la lettre de suicide. Parce que Rendi, tu peux le faire par post Facebook, mais t'es obligé de finir la job. Ça dépend si t'es classé ou non. T'es classé, t'écris une vraie lettre. Ça dépend de ton attitude. Exactement. Moi, je l'enverrais par Expedibus caché dans un toutou. Non, dans Google Drive. Moi, je l'enverrais par Pijon Voyager. Ça serait qu'un errant. Dans un nuage, Google. Le Google, ils ont ça. L'ombre, ils le gardent. C'est à eux autres. Ça devient leur slogan. C'est un quoi? Ça devient leur slogan. Marie, je ne t'aime plus et la vie n'a plus de sens. Je pense que je m'en turais avec Marie, je m'en t'aime plus. Juste, don't do drugs, kid. C'est genre, juste... Do a lot of drugs. Mes amis, ils voient une fière de moi quand ils vont écouter ça. Puis, on parle de suicide de même. Ils ont déjà parlé. Oui, j'en ai déjà... Ah, ils ont déjà arrêté d'écouter, c'est sûr. Moi, j'en ai déjà perdu un. Ah oui, hostia, OK. Là, tu le coupes pas. Bouillard! Tu t'as pas eu des coupes d'amis pour ça? Un, en fait. Un, un? Ah oui, oui. Oui. Fais-tu longtemps? Ça fait peut-être 5 ans, 4-5 ans. Oui, pourrait. Là, je suis d'ordre dans ta barnaque. Non, 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 non. C'est correct qu'on emballe et nous on va en parler, fait que... C'est ça, les potes. Non, non, mais... Ouais, c'était pas... C'était pas jojo quand même. Non, c'est clair. J'avais dit ça. T'es-tu le premier proche vraiment proche que tu perdais, Jean? Non, j'en ai perdu une couple. Je n'ai perdu ça. C'est pas mal de 8. Ah oui? Oui. Il faisait tout de la moto. Non, j'en ai qu'il était en chambre. Non, non, pour vrai. C'est pas vrai. C'est no joke. Non, c'est correct. Oui. Ben, en tout cas, on continue d'une autre affaire. Non, non, non. Moi, je trouve ça intéressant. Non, mais... Non, mais je pense qu'on a le droit d'en parler. Oui, bien, il est tout à l'heure qu'on en parle. Non, pour vrai, moi, c'est pour ça que j'ose moins rire quand vous... Puis c'est bien correct. Oui, oui. On tout se voit. Je comprends. Moi, je trouve ça touché de rire de ça. Oui, oui, oui. Moi, je suis pas en train de dire que le monde des humoristes ou le monde en général qui rit de ça, c'est mauvais. C'est juste que... Quand ça vient chercher plus... Mais ça, c'est toujours comme un peu le débat, genre, souvent d'humour, t'es comme... T'as du monde qui disent qu'on peut rire d'absolument tout dans la vie, mais t'as des personnes qui, eux, ont vécu ces drames-là. Pour eux, c'est vraiment sensible. C'est vraiment... Ça va vraiment les toucher, les orter. Puis souvent, c'est ces personnes-là qui font comme... Ah, t'es, rire des autistes, mettons, rire du cidre, rire des noirs, t'sais, ça se fait pas parce que, mettons, leur enfant est autiste, son père s'est suicidé. T'es comme... Ils ont tous vécu ça. Je pense qu'il y a personne qui a tort. Je pense que quelqu'un qui trouve ça drôle a raison de trouver ça drôle. Quelqu'un qui est offensé par ça a raison d'être offensé par ça. Mais ça fait du... En fait, ça fait du bien de rire de... Peu importe c'est quoi le sujet, puis c'est correct que le monde en parle, puis c'est qui? C'est Sam Breton qui a une soirée par rapport au suicide. Oui, oui. Il en parle, lui, puis il arrive sous le stage, puis, t'sais, il l'avait dit... Je l'ai écouté récemment en plus sur le sous-écoute, puis moi, je trouve ça beau... Bon, le suicide! Oui, c'est ça. Mais je trouve ça... Puis il disait, il disait, la famille de mon ami qui était là, ça leur a fait du bien. C'est correct d'en parler. Moi, il n'y a rien de pire que quand tu perds quelqu'un puis tu n'oses pas parler de la personne. Il faut que t'en parles. Peu importe c'est quoi qui s'est passé, il faut que tu te réamémoires que la personne était là avant. Ça, c'est la pire façon de vivre un deuil. Non, mais non! Non, non, non! C'est pas parfait! Au contraire, je pense qu'il n'y en a pas assez de ce moment-là. Oui, oui, c'est vrai. Mais en même temps, les gens, souvent, osent pas en parler parce qu'on aime ça juste camoufler le bobo, on le patch. Oui, c'est ça l'humour, en fait. Tu le patch avec des jokes. Puis c'est correct. Mais tu mets un baume... En fait, tu mets un baume sur la blessure. Ça va dépendre de comment... Je mettrai ça dans les quotes. Quand tu le dis, parce que tu fais genre, on devrait tout flotter comme tu fais genre une petite voix vraiment violent. Des fois, tu peux faire des mots vraiment plus violents, on s'entend. Je ne suis pas l'exemple de gags présentement, mais tu shootes un gag puis ça finit par genre, je l'ai violé, la crise de chêne, à un an ou à un an, tu as senti que là, comme, tu sais, oui, tu as du viol, mais de façon vraiment violente et agressive, c'est différent. Ça, c'est pas nécessairement drôle, mais tu as l'humour noir puis tu as l'humour comme pensée aussi. Mais il y a le contexte. Je ne sais pas que nous sommes en noir, c'est pensée. J'imagine, là, c'est plus genre vraiment de surprendre en faisant un cookie fucking trash. Oui, j'imagine. Oui, mais il y en a du... Mais le but de cette joke-là, c'est de te choquer, c'est pas d'avoir un rire. C'est ça, exactement. Comme en chum, durant le podcast, mon but, c'était de te choquer parce qu'on faisait pas mal du monde trash, tu sais. Tandis que si j'aurais cette conversation-là avec ma mère, c'est sûr, j'aurais un... Si je ferais une joke de suicide, ça serait probablement un autre angle dans ta barnaque. Oui, oui, oui. C'est la règle, là, tu sais. Moi, les jokes de violence maternelle. Les règles du triste. Regarde, moi, fourrer la mère des autres, c'est une affaire, mais ma mère... Tu les touches pas, quoi. Non, 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 tu les touches, clairement. La connais, la connais. Tu parlais de patchy, dans le fond, t'as-tu essayé, mettons... Je sais qu'il y a bien du monde qui vit des étapes difficiles, mettons, on a essayé de s'évader, mettons, dans des vices ou des appels de même. C'est-tu quoi qui est arrivé, genre? Tu veux dire, quand c'est arrivé, des épreuves de même, ben oui, tabarnak. Ouais, malheureusement, j'ai été voir des... Mon Dieu, on dirait que c'était... Non, mais non. J'ai été voir des spécialistes, mon père aussi, à un moment donné, il a deux ans et demi, à peu près, il est décédé, ça m'a fait de quoi, ça? Dans mes stand-up, j'en parle, puis je ferais le monde avec ça. Moi, c'est comme mission accomplie, c'est comme un hommage à mon père, puis le monde, en plus, je leur fais du bien, mais ils me font du bien aussi parce qu'ils me renvoient... C'est un hommage à ton point? Ouais, ouais, pour vrai, ouais. C'est vraiment ça, les jokes de mon père, puis honnêtement, c'est assez trash, mais ça pourrait passer dans... J'ai fait le zoo-fesse il y a deux, trois semaines, puis Chris, il faut que ça soit familial, puis je l'ai fait, puis ça a marché. Tu parles de ton père directement, personne ne va pas dire « T'as jamais perdu ton père? » Ben oui, j'en parle. Ouais, puis je parle pas de ton père à tout, je parle du mien, puis il y a du monde, des fois, il vient de me voir après du show, après le show, ouais, ta joke, je la trouve raide, moi, j'ai perdu ma mère, je dis « Ouais, mais moi, c'est mon père. » C'est pas de ta mère que je parle, c'est de ton... C'est mon père, tu sais. C'est deux choses différentes, là. T'as rien vide, puis tu bâches sur sa mère. Tu perds du sa mère. Tu sais, à un moment donné, je dis une joke comme quoi... Avec le sida orpheline. Je dis une joke, à un moment donné, je dis « C'est dégueulasse, c'est un gin tonic avec de la cendre dedans, tu sais. » Puis je parle de mon père là-dessus, puis Chris, c'est mon père, j'ai le droit de dire ce que je veux de lui, est-ce que tu sais. C'est vrai que j'ai pas bu du gin tonic avec sa cendre dedans, est-ce que tu sais. C'est là que l'intonation puis l'angle... Pas l'angle, mais le vibe puis la façon... L'intention est pour beaucoup parce que tu le dis avec un amour envers ton père, non de la rage, tu sais. Fait que c'est là qu'aussi, moi, le fait, admettons, tu peux pas rire de tout, tu peux pas faire les jokes de viol, c'est faux. Faut juste, c'est l'angle, tu sais. Non, 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 mais je te pointais l'évence là-bas. Pognez-vous! Round one, fight! Tout jou, tout jou! Coco Bileveau, Coco Bileveau, elle parle de son viol, c'est pas dans le taxi. J'ai vu son numéro puis en allemagne, c'est un très bon numéro. C'est des jokes de viol. Je pense pas de la part du sifflet? Non, 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 non. Non, mais maintenant, elle parle du sifflet. Non, elle est dans son taxi. Il y a que le chauffeur de taxi. Je t'entends pas, Brick. Dans le fond, c'est quand tu parles quand il est dans le taxi puis que tu as le chauffeur de taxi qui veut la violer quand il veut la fonder. C'est ça, c'est un bon numéro. Allemagne, pour le vrai, c'est hard quand même, elle a vraiment bien travaillé ce numéro-là. Elle peut juger plus qu'elle qui a vécu l'agression. Non, mais c'est ça, c'est elle qui partage dans le fond son drame en riant. C'est une réalité que beaucoup de filles vivent aussi. Elle passe un message, elle se fait peut-être une certaine thérapie en même temps puis en même temps, pour le vrai, c'est quand même drôle. J'ai bien ri durant son numéro. Comme tu dis, c'est une thérapie puis c'est cliché de dire ça, mais moi, pour vrai, moi, c'est comme avant, je faisais de la boxe. Tu vas me dire ça n'acquérisse pas par rapport. Mais quand j'étais plus jeune, je faisais de la boxe puis c'est ça qui m'a sauvé de la dope puis de l'alcool. Puis je recommençais après, mais en tout cas. Mais après ça, c'est l'humour. L'humour, vraiment, comme mettons, mon père, ça m'a aidé à canaliser mon énergie moins négatif. C'est parce que c'est une discipline avec les arts martiaux en plus. J'en ai fait quand même pas mal. Oui, j'avais mes excès sur le bord, mais pendant que j'en faisais, j'étais tout le temps comme plus focus. Puis j'ai moins le goût de me décoller ça à la face parce que lundi, j'ai un goût de Muay Thai puis je vais être en forme. Puis tu veux performer. Oui, mais c'est pas le gars en avant de toi que tu vas se parler avec. Non, c'est ça. La force, c'est que si tu ne te fixes pas de but, tu n'avances pas. Je pense que l'humour, c'est la même affaire. Peu importe ce que tu fais dans la vie. C'est la même affaire. Parce que t'es juste dans ton monde puis la vie est plate. L'humour, c'est exactement... Moi, je le vois comme un combat de boxe. Tu me présentes, qu'il y a une toune, j'arrive sur le stage. Je ne fais pas un combat avec le monde, mais le monde, je t'envoie un jab, là, je t'envoie un punch, je suis en train de faire deux jours de mots, mais là, à un moment donné, c'est pour de me renvoyer la balle. C'est exactement ce que je voulais m'en faire. Puis à la fin, mon but, c'est de te naquer, mais de la bonne façon, en voulant dire Chris, je suis le cul, man. Mon number, t'es fucking bon. Ça va me faire avec un cours. Un cours, des fois, tu vas y aller, tu ne seras pas en shape, puis là, tu ne seras pas dedans. Tu ne seras pas dans la zone. Tu vas revenir, tu vas te remettre en question, tu vas te chrisser une volée. C'est le plus formateur. Tu te remets en question un peu, mais si tu y retournes, mais Chris, ça va te rendre plus fort. Je vois la comparaison. Dans le fond, c'est tout le temps des défis que tu te donnes, des objectifs. Moi, je trouve que ça ne correspond pas à rapport. Moi, avec. Comme ton quiz. Oui, oui, oui. Ton quiz cancérigène. Un quiz cancérigène, t'intéressant, ça? Oui. Un. Un. C'était KO. Tu vas se faire violer par les peurs. Non, pour vrai, c'était cool. C'est mon combat, c'était le combat d'une vie. C'était cool. Tu vas me faire violer par mon corps. C'est une belle expérience, puis mon père, il était encore vivant dans ce temps-là. Il n'était pas dans une urne dans le train de me checker. Tu es là dans le ciel, not cool, bro. Puis, pour vrai, il était tellement nerveux pour moi, puis il était cardiaque, mon père, c'est pour ça qu'il est un peu décédé. Un peu décéneux. Le gars, il est persuadé qu'il n'est pas mort pour vrai. Non, pour vrai, il est encore là. C'est le beau d'ici. C'est le beau d'ici. C'est la fin de Star Wars avec les rangs l'autre monde. Non, mais il a fallu qu'il se fasse sortir par son meilleur chum parce que par mon... En fait, par mon frère, qui n'était pas son meilleur chum, mais en tout cas... C'est le proche pour lui. Par son pire ennemi, son frère. Non, mais pour vrai, no joke, il a fallu qu'il sorte. Avec son nablancier qui était là, finalement. Moi, finalement, ce n'était pas mon frère. Il a fait une chute de pression? Ton père? Mon père, oui, il a fait une chute de pression. Ah oui? Ah oui? Ça doit être déconcentrante. Ben, je n'ai pas remarqué ça. Non, non, non. Parce qu'en plus, j'ai fait un combat. Le premier combat, tu es tellement dans la bulle que tu n'entends rien autour. Tu es comme... Ah, c'est clair. Tu sais, en partant, tu te dis, pourquoi je le frappe, lui? Tu sais, tu n'as besoin de se poindre quelqu'un parce que tu y en veux. Lui, on s'est vu la pesée. Tu sais, on... OK, 145 livres, je lui avais. Oui, c'est ça. J'ai un combat de coq. C'est ça pour ta famille. Non, mais c'était spécial, mais c'était... Tu sais, je te rejetais là. Voyons, où est-ce que tu es? Puis ça, c'est une discipline qu'à un moment donné, tu finis par... C'est comme du rodage, là. Tu finis... Après 10-15 combats, tu fais OK, ouais, c'est pour ça que je me bats. Mais ça n'a pas rapport, en même temps. Ben, tu es là pour gagner, mais tu sais, c'est une compétition. Il n'y a pas rapport pareil. Oui, non, mais tu sais, les personnes dans la vie, c'est juste l'amour du sport en tant que tel. Tu sais, je te dirais, comme tu, tu pourrais le descendre à n'importe quelle compétition, parce que dans les autres, maintenant, tu ne fais pas nécessairement l'autre, mais c'est là, l'objectif, c'est d'enchaîner des techniques puis de pouvoir vaincre un adversaire. J'étais suscite, oui. Après le podcast. Mais... Est-ce que tu... Quand tu envoies un coup, tu sais, il faut que tu ventiles en même temps. Est-ce que tu cries, genre, je t'aime! Non, tu fais... OK, est-ce que la première fois pour prendre le combat, je m'imagine, il y a un stress, là. Est-ce que tu soufflais ton l'air entre les coups? Oui, oui. Tu n'as pas le choix, parce que sinon, tu ventiles, tu n'es pas ventile, c'est sûr. C'est clair, mais j'ai entendu souvent tout le monde, en même temps, qui faisait deux premiers fights amateurs, genre, puis qui disaient qu'il était tellement nerveux le premier round, il gardait... Tout le monde l'a dit, ton premier combat, en fait, tes trois, quatre premiers, t'es tellement nerveux à cause de la foule, puis etc., qu'un round, ça en en vaut à peu près quatre. Oui, oui, c'est clair. Fait que t'imagines-tu? Puis là, à un moment donné, je ne veux pas, t'es crispé, t'essayes de te protéger de pas encore, puis t'es... C'est clair. Puis là, en plus, t'es la soeur elle, t'es devant du monde que je connaissais. C'est vrai. Ça, honnêtement, pour le vrai, on fait faire n'importe quoi devant du monde que tu connaisses, la pire affaire. Oui, mais là, tu vois, mais là... Pour les premières fois, les débuts, on s'entend. Tu sais, mettons, un stand-up, tu te plantes, ça fait mal. Oui. Mais tu te fais crisser « Qu'est-ce que tu fais là? » Ça prend plus d'un mètre qu'un mauvais show, tu vas peut-être à l'hôpital. Tu t'es fait dominer quel câliste, tu le vis quasiment comme un viol. En plus, tu t'es fait dominer. Mais tu t'en vas avec la queue entre les jambes. Non, mais le pire, c'est que... Mais ça, en même temps, ça dépend comme, genre, ta perspective en fonction du combat. On est très admirable. Si tu acceptes le fait dans la vie que tu vas perdre un combat, tu deales avec ça, c'est comme, « Ok, la prochaine fois, je vais devenir meilleur. » Si, mettons, tu as mis tout ton orgueil là et tu fais genre, « Ok, là, je veux absolument gagner. » Tu te fais pétail et ça dépend n'importe quoi dans la vie, genre. Si tu te fais pétail et là, tu fais comme genre, tu restes à terre à cause que tu t'attendais à gagner. Mais regarde, ça... Non, mais c'est pas pareil. C'est sans perception. En fait, la personne, mettons, Chris, elle a sacrifié cinq mois de sa vie à tous les jours. Elle s'entraînait à tous les crises de jour. Pour vrai, c'est sûr que c'est tout dépendamment chacun sa technique d'entraînement, mais je m'entraînais six jours aux semaines. Sparring à chaque jour. Tu as fait des sacrifices. Tu as dit non à beaucoup de parties et à plein d'affaires. Pour vrai, dans ce temps-là, je ne buvais pas rien. Je m'envoie de la salade, des sandwichs aux tomates avec de la mayonnaise légère. Non, mais tu as quand même un bon apport de protéines. Je ne t'entends pas. Un apport de protéines et des glucides quand même pour vous dépenser cette énergie-là. À moins, tu fais avant la pesée pour perdre du poids. C'est ça. C'est ça l'idée. Tu fais du haut cholestérol. Oui, mais ça te prend quand même d'énergie sur ton enseignement. Je suis devenu mon grand-père. Tu avais dit du temps que tu as fait ça gérer. Oui, bien, moi, diabète. Non, mais c'est ça qui te va faire plus mal. Tu veux tellement sacrifier que c'est une équipe qui te suit. Ce que j'ai entendu, moi, je suis un gros fan du UFC. La majorité du temps, le monde qui te perd, c'est ce qui le fait le plus mal. C'est comme j'ai laissé ma famille, j'ai laissé mon équipe down. Parce qu'ils ont fait tellement de sacrifices. Ils sont tellement focussés là-dessus que tout ce temps-là, c'est comme s'il avait servé à rien. Le monde qui a mis le temps là-dessus, la famille qui était moins là pour eux. C'est la même affaire, vous, avec le podcasting, dans le fond. Ben, le Christmode. C'est un art. C'est un art. Tu demandes, oui. On va faire un parallèle encore avec l'humour, c'est la même affaire. En humour, il faut que tu fasses des sacrifices. Moi, je travaille encore 40 heures semaine. Ma blonde, tu sais, elle ne veut pas des fois, elle ne trippe pas quand j'en mets plus tard et je suis un peu... Avec du rouge à lèvres. T'es content. Non, mais pour vrai, c'est pas facile à gérer. Ma mère, elle ne s'inquiète pas, elle m'encourage au bout, mais en même temps, c'est comme... Tu veux lâcher ta job pour faire ça? Faire des 25$ par open mic? Oui, c'est sûr. Tu sais, ça fait que je veux pas, c'est pas la boxe que je la m'en fasse. Puis pour revenir à la boxe rapidement après ça, j'en parle plus. Moi, j'adore ça. Les autres ont déjà eu un podcast qui parlait de... Ah oui? On avait un... C'était Let's Get Ready to Gamble avec Douville. Ah oui? Avec Alex Douville? C'est hot, ça. Il est smart. Il est cool. J'ai déjà fait mon premier premier show à vie, c'était avec lui. pas stressant pantoute. Non, oui. C'est tabarment pour toi. J'ai parlé à Alex Douville pendant 1h20 et je t'ai dit, je pense que j'ai dit quatre phrases. Moi, j'étais gelé puis là, il me parlait. C'est parce que j'avais une question de quoi. Puis là, il parlait. Puis là, moi, j'étais gelé, fait que je faisais une autre phrase, je faisais un hit de bong puis là, il parlait. J'ai dit six phrases en 1h20, je pense. Oui, oui. Tu sais qu'il part dans ses explications super profondes puis il veut te faire comprendre puis là, tu étais juste comme « Ah, mais là, mon boquet est sale. » Peux-tu me clencher un boquet de reclin? Vas-tu m'entendre? Tu penses que... Cette semaine, j'ai partagé un statut parce que souvent, tu le sais, d'écrire des niaiseries sur Facebook. Puis là, il avait liké un de mes statuts puis j'étais comme « Yeah! » C'est malade! « Yeah! » Je trouve ça cool. Quand un autre humoriste like tes affaires, il est comme « Ah! » Oui. J'avais écrit quand j'étais jeune, moi, je pensais qu'il y a un acro-cordon. C'était un passionné de l'asset-soulier. C'est ça. En fait, j'en ai un ici. Il est là, là. C'est quoi un acro-cordon? C'est ça, Jack. C'est comme une tétine. C'est comme une tétine. Ah, shit! Oui, OK, OK, OK. OK. En fait, c'est comme une chose en honneur à ma tétine. En honneur à ta tétine, on fait un break avec une clope. Ah, bien ça, il va y avoir un montage. Bon, on va juste couper, on va revenir. OK, pas de trouble. Non, 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 mais nous autres, on va rester là durant ce temps-là. Allez-y. Ah! On va se couper entre nous autres. Ben oui, mais si vous voulez continuer à parler... Ben non, ben non, ben non. Je vais aller pisser. Ah, bon ben, on va faire une pause. On va faire une pause. Moi, je pense qu'il devrait y avoir plus de jokes de suicide. Je suis un peu contre lui là-dessus. Écoute, tu t'es goût de faire un TED Talk tout seul? Non, non, non. OK, on coupe ça là. All right, bon, on a de retour. De l'entracte. Sinon, guys, avez-vous vu des choux pendant la zoo-feste? Oui. Oui, moi, j'ai vu Testostérone 2. Ah oui? C'est-tu nice? Oui, c'était cool avec Marlène Gendron. OK, oui, oui. Puis... J'ai déjà eu un match Tinder avec elle. Oh! Puis, on va aller voir quelque chose. Je ne sais pas qu'elle fasse du mot. Non. Non, non. C'est tout. Je vais aller voir quelque chose. Ça reste juste pour être malaisé un peu, mais c'est bien. Les gars n'ont plus l'inquié, j'ai pogné avec toi. Je t'ai fait quelques trois secondes. On va continuer. Oui. Parce que je veux... Continuez, continuez. Dans l'ordre d'un film. Tu as-tu vu des shows pendant ZooFest? Moi, j'ai été voir Colin Boudria. Oui, je t'ai allé voir aussi. Fucking bon. Oui, j'ai bien le vu. Sinon, j'ai été voir Pascal Cameron. Je t'ai allé aussi. J'ai... J'ai adoré le show, mais ZooFest, ils font ça... C'est quoi la place en haut complètement du... C'est la balustrade. La balustrade du Monument national. Puis, il y a encore... Je ne sais pas pourquoi... La vibe, il n'était pas... Parce que lui, il... Il n'aurait pas appelé ça le container de l'humour au troisième édition. Ce n'est pas une balustrade, là. Non, c'est un petit rideau avec des chaises toutes collées. Puis là, en plus, il y avait une autre salle dans le coin qui avait des affaires entreposées. Fait qu'il y avait des madames du ZooFest qui promenaient de porte en porte en plein milieu du show, man. Il faisait chaud. La climatisation n'était pas partie. Le but, son, genre... Un moment donné, je l'entendais s'il est en arrière, man. Genre, ce n'était pas le film. C'est qu'en plus, ça ne fitait pas. Parce que lui, en plus, genre... Tu sais, il est rendu plus laid-back, j'avais l'impression que ça fonctionnait moins. Moi, je crois ça bon. Mais par rapport à la salle, j'avais l'impression qu'il fallait qu'ils se lèvent quasiment puis qu'ils prennent la place. Parce que ça avait quasiment l'air d'une école... Quasiment comme une classe d'école qui avait fermé les lumières, genre. Fait que... Honnêtement, son show était super bon. Il y avait un bit de ses enfants qui était malade. Ah oui, oui, oui. Ah oui, dis-le son bit. Non, non. Je m'en rappelle. Ce bit-là était malade mental. En gros, il explique pourquoi il ne veut pas d'enfants puis comment il voit ceux... Bien, comment il voit ceux qui ont des enfants, tu sais, comme... Oui, oui, oui. Non, en tout cas. Puis, pour venir... Oui, oui, Testostérone 2. Testostérone 2, je voulais être sûr d'aller checker les noms des humoristes qui étaient sur le show pour être sûr de ne pas me tromper. Il y avait Marlène Gendron, Joe Côté, Charles-Olivier Saint-Cyr puis Samuel C. Fait que pour vrai, c'était vraiment cool de revenir dans les années 90 parce que je ne me trompe pas des Testostérone. Oui, ça doit être fin 98. Fin 98, mettons. Fait que, tu sais, moi, je trouvais ça cool. Ils l'assumaient à leur gag, mais tu sais, c'était des gags de cul, mais tu sais, vraiment... Oui, oui. Ils sont rares, ils sont rares. Ils sont rares, ils sont rares. Ça ne marche plus. J'enlève le mot fif à TV dans ce temps-là. Oui, c'est ça. Exact. C'était cool. Puis Mike Ward, par exemple, il n'avait pas les cheveux bleus. Il n'était pas là. J'ai été voir aussi le show, le one-man show de Frank Grenier. OK, oui. C'est bon? Trisement bon, man. À la fin, il m'a fait brailler. Oui. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait ses corps, toi? Oui, les ateliers à Frank Grenier. Pour vrai, ça, ça me donnait une coche. Tu es un petit sensible, ces dansiers, toi? Moi, je suis le temps sensible. Il faudrait que je mette de la crème. Mais... Bien joué. Non, pour vrai, ça me donnait un petit step, les ateliers à Frank. Puis c'était une inspiration, ce gars-là. Puis vraiment cool. Oui, il est cool. Puis grâce à lui aussi, il m'a bouqué sur le zoupé, justement. J'ai fait la scène extérieure. Ah oui, mais j'ai vu ça. Oui, oui. Puis c'était la scène extérieure. Ah, c'était malade. Pour vrai, c'est un estit de rire plus. Puis c'est familial, fait que t'arrives, puis tu peux pas vraiment sacrer. Tu sais, comparatif. Mais c'est correct. Moi, ça m'a vraiment construit. Tu sais, juste me... J'ai fait d'autres shows après, puis je sacrerais pratiquement plus. Puis tu sais, je m'en calisse. Tu n'as pas le droit de sacrer quand il y a des vieux et des gens. Non, mais tu sais, je m'en calisse, c'est du monde qui sacre, puis moi, je le fais encore. Mais je ne sais pas. Ça m'a permis de voir, OK, je ne suis pas obligé de sacrer dans mes gags, qu'est-ce que ce soit drôle. Oui, oui. Pour vrai. Puis la scène extérieure, c'est spécial parce qu'il n'y a pas de mur. Il n'y a pas de... Tu sais, les rires, ils s'en vont un peu partout. Oui, oui, oui. Fait que là, il faut que tu regardes le monde. Tu sais, tu n'entends pas vraiment en rire. Parce que veux, veux pas, comme on dit tout à l'heure, c'est une game de ping-pong un peu. Le bruit monte. Oui, c'est comme un match de boxe. Fait que tu sais, si la réaction ne revient pas vers toi, « Pouille », mon accent de serelle qui sort. C'est comme si tu te pratiquais tout seul, mais devant du monde. Bien, moi, je compare ça. Si tu n'as pas à s'applaudir, il ferait genre comme pour les sauts. C'était vraiment cool, mais j'ai trouvé ça constructif. Puis je vais comparer ça comme une game de basketball. Sauf que le ballon, il n'est pas bien gonflé. Fait qu'à chaque fois que tu fais un dribble, il faut que tu le ramasses à terre. Tu sais, fait que tu sais, moi, je le vois de même. Mais le monde a vraiment bien réagi. Puis j'ai même eu des claps, des mini-claps, là, tu sais. C'était quand même cool. Oui, c'était le fun. Vraiment, c'était cool. C'était des cinq, des dix? C'était des dix. OK, cool. Oui, dix. Oui, vraiment cool. Ah, puis tu parlais que tu avais un podcast aussi? Oui, les agents de conversation qui vont être diffusés fin août. On a déjà enregistré quatre épisodes. C'est lent. OK, ça va sortir. C'est nouveau. C'est nouveau avec Sam. Comment? C'est nouveau. Oui, c'est nouveau. Puis abonnez-vous à la page. Puis d'ici la sortie du podcast, je vais m'arranger pour qu'il sorte le premier épisode au mi-août à peu près ou la troisième semaine à peu près de août. Puis pour vrai, on a eu des invités formidables. Tout est un bon invité. C'était le premier. J'ai traché ça. Mais c'était cool. Avec une matrice, elle ne comprend rien. Je fais ça avec une de mes amies. Moi, j'ai fait ProMédia, l'école de radio-télévision. Tu écris une car aussi à une émission? Puis maintenant, je l'étais en fait à CHI. 101.9 Chai. Oui, tu fais tes recherches. La radio Chanteau Gay. J'ai marqué ton nom sur le gogo, le congé. Je n'ai pas regardé c'est quoi CHI. C'est un peu des scandales sexuels. Ça, je ne m'appelle pas Bill Cosby. Ça, on va y arriver tantôt, ça. Tantôt en beauté. Pour revenir au podcast, après ça, je vais revenir aux chroniques. Je fais ça avec une de mes amies que j'ai rencontrée à ProMédia. Elle s'appelle Marie-Ève Lassalle. Vraiment cool. Pour vrai, vous allez voir, c'est vraiment une bonne vibe. C'est enregistré audio, bien sûr, puis filmé. Pour vrai, tout est venu. J'ai une question. Tu as-tu un concept en arrière de ça? Ou c'est comme genre deux animateurs, puis un invité, puis vous faites du jaser? Moi, mon concept, il y en a qui sont taxés vraiment juste en humour. Puis moi, c'est vraiment comme j'ai des amis que je connais, des amis personnels, c'est bizarre. Mais je connais du monde personnellement que c'est des boxeurs professionnels comme Jordan Balmé qui a fait un combat contre Stephen Butler. Je connais pas beaucoup de la boxe. Christ, à l'heure, vous avez dit un podcast de armes martiaux. Non, non, de MMA. OK, OK. Je suis pas la même spline. Évidemment, j'ai probablement vu des combats de boxe peut-être avec ces gens-là, mais genre, je suis pas assez... Non, je suis niaisien, by the way. Je suis pas religieux. Ça m'a fait mal. Je sais ce que c'est... OK. Non, mais pour revenir à ça, le concept du podcast, les agents de conversation, de un, ça le dit, c'est une conversation. Pis le deux, c'est pas nécessairement juste des humoristes. C'est comme, on a reçu... Mais t'es pas un agent. On a reçu lui, hein. On a reçu Sam. Bon, à Christ. Je me reste et il était là. J'irais pas suivi. Moi, je suis bossé de t'acte, sérieusement, là. En réalité, c'est même pas un gag que je voulais faire. C'est incroyable. Non, mais on a reçu lui, Cédric Saint-Onge. Oui, oui. On a reçu des acteurs aussi parce que mon amie Marie-Ève est actrice. Elle a plus accès à... T'as vu des coupes. De qui t'as eu? Qui j'ai eu? J'ai eu Ted Pluvios. Lui, je sais pas si vous avez écouté le rap québécois plus jeune. Dirty Taz. Ah oui, OK, oui, oui. C'est lui. Je l'ai reçu sur le podcast. Les gars de bouche, hein. Pis lui, il a fait Les Honorables avec Patrick Huard. Il a joué là-dedans. Il a joué dans Appelle-moi si tu meurs. OK. Il a joué dans le nouveau film Menteur avec Louis-José Hume. Ah oui, il joue là-dedans. Tu sais, c'est cool. C'est hot, ça. Ouais, c'est hot. C'est un bel épisode. Un bel invité à avoir, c'est clair. Ouais, c'était vraiment un concept. Une phrase à dire, ça. Ouais, j'ai eu de la misère en estile et tabarnak. C'est ça. Tu sais, le but, c'est de rencontrer... Dans le fond, c'est peu importe. Dans le fond, c'est comme aujourd'hui, on va parler de tout ça. Exact. On va parler de tout ça. On va avoir tel invité dans tel domaine. On va rester dans ce domaine-là. C'est ça, c'est cool. C'est aussi de surcer de la sphère d'humour, là. Genre, tu sais, de ne pas être dans le même... C'est rafraîchissant, surtout dans un podcast d'humour ou même. C'est ça, parce qu'il y a un pattern de questions, genre, quand t'es tout le temps dans la même sphère. Ouais, pis aussi un pattern de sujet, mais tu sais, ça dépend quand tu cherches dont Marco qui s'en va dans la cuisine. Ça rejoint les schizophrènes. Mais t'as dit que ça, au moins, il y a des gens qui veulent écouter, parler de plein de sujets de chance, ça va être super intéressant aussi. C'est cool. Vraiment? Pis, tu sais, mon amie Marie-Ève, comme la salle que je disais, il faut tout le temps que je disais son nom complet, on dirait, Marie-Ève... Ben, en même temps, c'est une belle essaye de faire une blogue... Je trouvais juste ça tellement vulgaire. C'est tellement... Tu sais, t'as vite sur le podcast. Ah, c'est-tu tchoulash? Aujourd'hui, on reçoit une christe de tchoulash. On parle d'un gars, elle écoutera pas le podcast, elle est chaud dans ta main. C'est sûr qu'elle va la regarder. Ça fait deux secondes que le podcast a commencé avec elle. Toi, là, veux-tu des enfants? Tu veux-tu, mes enfants? Culture du viol, ça a heureux. Oh, wow. Tu me vas-deux? Ben oui, ben oui. Dans le viol? Oui, ben oui. On dirait... Non, 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 il flamait dans le suicide. Non, non, non. Non, mais pour une fois, je disais ça sérieusement. Ça, c'est correct. Non, ben, en tout cas, pour funer ça, tu sais, Marie-Ève, c'est pour aussi... La chaudasse. C'est pour la respecter là-dedans. C'est qu'elle aime bien l'humour, mais elle avec aussi, elle veut aller dans son domaine de acting. Oui, oui, oui. Tu sais, fait qu'à un moment donné, moi, j'ai touché à plein de monde en même temps, tu sais. Mais c'est ça, mais en même temps, tu ne fais pas du tout ça. Bill Cosby. Tu veux pas n'importe quelle sphère, j'imagine, t'as des trucs qui t'intéressent pareil. Ben oui, puis tu sais, il y a même une fille, à un moment donné, tu sais, il faut que t'en parles aussi. Mais moi, ce que j'ai aimé de ton podcast, c'est que vous avez tellement deux... Vous êtes deux personnes tellement différentes en même temps. Mais en même temps... Mais en même temps, vous avez les mêmes buts pis tout, pis vous êtes sans jugement, mais vous avez tellement des backgrounds... Ben pas dans le background, mais vous avez comme une... Elle est moins dans l'humour, tu sais, pis... Ça fait des conversations plus riches comme ça, tu sais, comme ça, des points de vue différents sur l'opinion. Puisque t'as dit, mets-toi que mes deux humeuristes ensemble, soit ça va tout le temps virer en gag ou ça va être vraiment comme un des points de vue très poussé sur l'humour, c'est intéressant. Mais si t'as une personne qui a un point de vue extérieur de quelqu'un qui est pas nécessairement dans l'humour, ça va comme genre créer des conversations. Ben oui, ben oui. Mais moi, je partirais sur un podcast avec co-animateur, genre mon voisin d'en dessous qui a 58 ans qui va aux adultes pis qui se mouche en se pesant sur sa narine, genre. OK. Dans le sens que moi, je pense qu'il peut y avoir des podcasts de tellement de niveaux, tu sais. Qu'est-ce qui est nice avec le concept des podcasts, c'est comme vraiment démocratiser, si tu veux, l'accès à la radio. Tu sais, comme t'es... Tout le monde peut faire un peu comme sa radio maison. Pis ça donne tellement une grande variété de podcasts présentement. T'es un des qui sont vraiment bons, souvent les plus populaires, c'est tout le temps que les personnes connues qui compartent ça. Pis finalement, ils ont une équipe souvent à travailler de ça et qui vont comme dire comment travailler, comment parler, pis après ça, d'aller chercher le concept. Mais en même temps, t'es moins censuré, t'as une plus grande variété de personnes, d'opinions, genre. Moi, je trouve ça cool. Ça donne des discussions qui sont vraiment plus cool. Tu sais, quand tu parles pendant deux heures avec quelqu'un, tu veux vraiment plus y aller en profondeur que, mettons, genre... Je sais pas si ça passe à la télé pis si c'est un entre-vous de dix minutes que ça pose une question. C'est sûr que si tu me laisses deux heures avec quelqu'un, je vais y aller en profondeur. Dread dans le trou. Fais lui! Bernie! Carl Carmoni! On a vu un dude à toi qui est une mâlette genre un peu frisée qui a un peu de calvitie pis avec un petit polo pis il me fait tellement penser à ce que je pense que Carl Carmoni a l'air aujourd'hui. Tu penses? Ouais, ouais, ouais. Je pense pas que tu fais de la calvitie bien, ben, moi. Moi, je le vois comme... As-tu vu les Nectar Denis? Ouais. Tu te rappelles-tu quand ils jouent au bowling pis ils garagent des trucs dans... Il y a un épisode des Nectar Denis genre qu'ils jouent au bowling pis ils font rien de garrocher du truc dans des armoires, genre. Pis t'as un gars qui s'appelle Pizza Julie, genre, qui a comme un petit bouche à chemolle, pis j'en ai marre-lettes frisées. Moi, je le vois de même aujourd'hui, Carl Carmoni, mais si t'as pas le référent, ça... Il y a l'air genre du gars qui joue de la keytar dans Death Leopard. J'ai deux affaires à dire. La première, c'est que... T'sais, on parlait de ça, mais les deux pionniers du podcast présentement au Québec, c'est Mike Ward pis c'est le gars de la radio de Québec qui s'était parti à un podcast à l'époque. Tu parles de... Jeff Fillon? Ouais, Jeff Fillon. C'est le gars de Québec. Pis ça, c'est deux grandes gueules que... On s'entend, il y a pas les mêmes idéologies. Ben, on t'est essayé aussi. Mais c'est deux personnes que... Mais avant ça, t'avais trois bières pis même... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais non, mais je parle des moins mainstream, des plus mainstream, des plus accessibles au public, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Parce que ça reste que les deux viennent de la radio pis de la télé, tu sais. Ben... Non, mais non, mais en fait, c'est le concept des personnalités publiques qui partent ça, tu sais. Ben oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est deux personnes qui ont des opinions extrêmes, des fois tranchantes ou une façon de voir les choses un peu tranchantes, tu sais. Ouais, tout à fait. Fait que c'est deux personnes un peu plus, je vais dire, vulgares, c'est peut-être pas le meilleur mot, mais qui ont décidé de faire, OK, là, on veut dire des choses pis comme on veut les dire, tu sais. Mais c'est ça qui est cool, ça, ça veut dire que n'importe quelle tranche de la société peut avoir son crowd, peut travailler de quoi, peut dire son opinion, peu importe ce qu'il pense, tu sais. Exactement. Ouais, pis t'as le choix de l'écouter ou pas. Mais exactement. C'est plus une gang qui ont couché ensemble pas de TVA. C'est aussi que le centre d'attention est pas totalement là-dessus. Fait qu'il y a personne qui retire quoi que ce soit à aller commenter pis comme, tu sais, argumenter sur des choses qui ont été dites parce que genre, la plupart du temps, ces gens-là, ce qu'ils veulent, c'est de l'attention. Fait que c'est pas les plateformes qui vont lui donner le plus ça non plus. C'est pour ça qu'on a le droit de dire ce qu'on veut aussi. Flat le... Non, moi, je ne veux pas un podcast, c'est la terre est plate. Check moi. Mais je pense qu'ils vont partir, j'entends tout ça, c'est comme une télé-réalité où est-ce qu'ils vont mettre des flat-hurters, genre ceux qui pensent que la terre est plate. Flat-hurters? Flat-hurters. Les flat-tetters. Oui, les flat-hurters. Les flat-hurters. Les taters, Napoléon. Non, mais les flat-hurters. Hurters, whatever. Mais dans le fond, ceux qui pensent que la terre est plate, ils vont les mettre sur un bateau ensemble. Oh, wow, oui. Ils vont faire le tour du monde. En fait, ils vont essayer d'atteindre l'extrémité du monde. Oui, j'ai entendu parler de ça. Ils vont faire une télévision d'être seul, ils vont les mettre sur un bateau puis là, ils vont les voir faire le voyage. Est-ce qu'ils vont être déçus dans un chine? Exactement. Il va falloir qu'ils vont revenir au même point. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir l'extrémité de ma graine aussi. Première chose. Il y a juste plein de bons au bord qui les attendent de ma graine. Je ne l'ai pas assimilé puis là, j'ai fait « Fuck, il y a du ça. » Toi, j'ai déstabilé sur son malade. As-tu déjà fait les auditions d'Occupation 2? Non. C'est de vrai, je pense que... Ah oui, tant que ça? Je pense que... T'es beau gosse, tu sens bon, tu sens coconut. Il faut se sucer à la fin. C'est sûr. En fait, un prochain post-club puis tu viens de la gueule. Qui va se faire onculer? Deuxièmement, toutes les téléréalités... Si on vient, il y a comme de quoi de l'insulte, c'est pas de la boucane. Non, non, c'est pas du savoir-même. Toutes les téléréalités, présentement, c'est des émissions blancs qui ont été à l'école privée puis que... Moi, là, je mettrais du monde « fucked up ». C'est ça, boss. J'ai un bit là-dessus, je ferais pas ces jokes-là, mais ce que je veux dire, c'est que tu mets comme juste une madame sur le BS qui a eu 4 enfants puis tu sais, puis à l'autre opposé, tu se mets comme un ex-prisonnier en réhabitation puis un gars qui fait de la poudre puis... Réhabitation. Ah oui. Il est courtier immobilier, quoi. Tu mets là-dedans genre du monde « fucking clean » Ah, c'est ça. On va vous la montrer, c'est quoi la réalité. La réalité, c'est qu'il y en a des racistes au Québec, là. Moi, c'est Leblanc puis je suis brun, calice. Ça, c'est fucking racistes de ma pleine mère. Tu sais, tu serais le clairement t'en entendus en crise. Mon famille, c'est la lône, ça a été transformé puis c'est pas si pire, la lône. Maxime Pain Blanc, carré, je l'entends disant en tabarnak puis je n'ai mangé du gadou. Maxime Pain Blanc, carré, c'est vrai. Je n'ai mangé le bagel. Ah non, ça, c'est pas un bagel, il n'y a pas de trou dedans. Je commence à être chaud, je ne me rappelle pas si je l'ai abordé. Max, t'es comme un nez de chat. T'en as deux, donc t'es rasé avec trois. Ça, c'est le mot qui est quand même assez dark. Ça t'arrive souvent que les gars ça fait des malaises dans la salle. Ah, criss, man. Ça, vous lui riez comme criss, tu passes. La réponse, c'est que j'avais un 5 minutes à faire au bord de la patria, t'es-tu? Là, moi, j'arrive là puis je commence avec un gag de... Moi, j'ai un Saint-Jacin, on a des sans-abri, puis en tout cas, puis je dis, on a, je suis possessé, c'est parce qu'ils m'appartiennent. J'ai finances contre des pipes, t'es-tu? Puis là, après, je fais du sperme de sans-abri, c'est pas malin, ils sucent en tabar... Un sans-abri, ça sucre en criss, c'est pas malin, on dirait qu'ils ont faim, t'es-tu? Je fais mon sperme dans le guide alimentaire du sans-abri, mon sperme dans le guide alimentaire du sans-abri, c'est une source de protéines. C'est-à-dire que là, il y a plein de sans-abri. Mais c'est ça, puis il y en a deux qui habitent dans la rue, puis là, moi, c'est juste ça que j'ai à présenter comme matériel, t'sais. Je l'ai fait, t'sais, puis ça oser au réel. Mon prof qui riait dans le fond, c'est avec les cours à l'école nat. Oh, toi, arrête. Il était là, oh, t'sais de pauvre gars, mais c'est drôle. Il riaque parce qu'il y avait un malaise dans le fond. Oui, ben oui. Il s'ylle dans le fond. Et lui, il était comme, Chris, ça finit pas en fusillage, c'est drôle. Ah, ouais. Ça peut pas venir en fusillage sans-abri, ils ont pas d'argent pour s'acheter des guns, Chris. Comment tu dis ça? Ah, je suis revenu chez nous, man, détruire, man. J'ai pas dormi de la nuit, j'ai pleuré. Ah, ouais, pour lui. T'es pas venu, c'est sûr. Puis à ce moment-là, moi, dans ma tête, je suis pas le gars. T'es sans-abri. Mais moi, ouais, c'est ça. Non, non, mais au contraire, c'est que moi, je fais, OK, ils ont pas compris que j'étais gentil puis que c'était des blagues, tu sais. Ouais. C'est que j'ai pas réussi mon acting, j'ai pas été sympathique, mais c'est pas bien vendu, tu sais. Je pense que c'est ton casting, mais je veux pas. Ouais, qui est dur. C'est ça, t'as déjà l'air dure, fait que... C'est ça, ouais. Puis j't'ai un pin sans rire puis j'suis pas souriant non plus tant que ça. C'est ça, ouais, exactement. Ouais, ouais, c'est une question de casting puis... Ouais, c'est ça, c'est dur, ouais. T'es un gars ultra sweet, genre, je sais que t'es super gentil, mais genre, tu dégages et puis il y a une rough. Fait que si t'y vas vraiment rough, j'imagine, le monde font pas la séparation. Ben, quand tu me regardes plus que trois minutes dans les yeux, tu sais l'enfance que j'ai eue, tu sais. Ça serait malade de dire, belle enfance à chaque année. Une enfance bleue, hein. Ah ouais, hein. Tes yeux bleus? Jonathan Bleu à TVA. Les annonces, là, Jonathan Bleu, la partie bleue, là. Jonathan Bleu. Ah, t'es une blague, c'est quoi? Son nom de famille, c'est bleu. Ah, je sais pas. Non, mais... Mais c'est quoi, maintenant, quand t'arrives avec des étapes de même, c'est-tu quoi qui te remets en considération sur comment tu devrais... Je suis détruit complètement parce que c'est ça qui est dur, c'est que j'ai le casting, mais je suis vraiment de même dans la vie, là, puis c'est pas que j'aille les gens, c'est que je suis de même, tabarnak. Mais là, j'arrive, puis là, je fais, ah non, il m'aime pas, puis moi, mon but, c'est ce qu'il m'aime, c'est qu'il rit mes blagues, t'sais. Puis là, mais c'est dur parce que moi, je veux pas avoir à défendre qui je suis non plus, t'sais. J'ai une question pour toi, par contre, est-ce qu'une manée, tu t'es dit... Ouais, je suis bicurieux. Ouais, j'ai remarqué, c'est gentil, on s'en parlera. Vous allez gagner à Maison A2, les boys. Allez, let's go. Occupation double. Moi, tu suces l'hypothèque. Il y a jamais une manée. Mais anyway, sauf que, non, tu le dis dans le fond, c'était... Une joke, tu vas dire? Une queue! T'as un varnac, je sais plus qu'est-ce qui arrive. Les filles, il est goûté. Là, je suis mal à l'aise call. Non, mais pour d'après, j'en saisir, je voulais savoir, est-ce que c'est déjà arrivé de faire des blagues puis de te dire, tu pensais que c'était vraiment bon, puis finalement, ton delivery ou la façon que t'as formulé ton gag, c'était vraiment pas approprié puis t'as dit de le changer carrément, complètement, là? Est-ce que c'est déjà comme... Non, mais genre, changer drastiquement ton style, genre... Ah, on va voir. Ben moi, après... Moi, je l'écris... C'est une même je-la-fait. Non, non, mais... Non, 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 non! Non, mais de plus... T'es sûr que t'as... T'as un ex qui sont vraiment bernés ou qu'il faut comme... Ah, c'est les autres qui comprennent pas mon humour au lieu de s'adapter aux autres, tu comprends? Moi, ça m'est déjà arrivé, j'ai fait une soirée puis il y avait quelque petit malaise mais c'était pas intense mais comme... Non, non, c'était à Sherbrooke. À Serra, nous, je dis. Je le confirme, t'as peut-être pas remarqué, mais... Le point, c'est qu'il a raison, mais... C'est pour ça qu'on fait un rose, ça, Steve. Mais l'affaire, c'est que je sais que j'ai fait des malaises à Sorel, mais il y avait quand même... Tu fais des malaises partout, mais... Mais voyons! Ben non, je te niaise! Lâche mon esprit! On n'est plus amis! Suicidal... Non, mais le point, c'est que Sorel, admettons, j'ai fait des malaises, mais il y avait une autre grosse partie de la salle qui comprenait mes jokes. Alors, je te niaise. Fait que le monde, après, il était encouragé à rire, parce qu'il était comme... Ben, c'est drôle, Steve, on rie. Oui, oui, oui. Ça prend du temps, oui. À Sorel, à Sherbrooke, ce soir, un moment donné, j'ai... Tabarnak! Puis, on se bat, hein? Ben, ça va pas aller vers l'affaire. On va rire ça, là. Bon, qu'est-ce que ça? Mais comme tu es noir et comme j'ai le sublant, je vais te mettre en échec. Oh! Parce que toi et moi, on est d'emmener... On va le filmer, d'ailleurs. Ça va être pour les Patreons. Damier, d'emmener. Mais tout ça pour dire que... Oui, oui, c'est ça. Des fois, c'est comme... Non, non. Mais ça m'est déjà arrivé, c'est ça. Tabarnak! Non, mais dès que tu te sens vraiment mal, on fait ça à soir, là. Mais genre, vraiment, comme tu fais comme... Sérieusement, tu te rends en question au point tel, tu te dis comme, OK, bon style, ça marche pas, là. Ça, non. Non. Passe. Non, mais ben voyons. C'est une question de même. Non. Laisse-moi répondre entre les questions, s'il te plaît. Non, non. Mais oui, mais par contre... C'est drôle, mais... Mais tout ça pour dire que... Moi, à Marie-Ville... À Marie-Ville, là... J'ai du coeur, ça. À Marie-Ville, à l'école secondaire, on avait un champ en arrière de l'école secondaire, pis c'était hot parce qu'on allait écraser des bladins pis on fumait des battes pis aucun prof nous voyait. C'était hot, ça. Mais j'avais mis... Est-ce que t'es-tu Thème-André-Rémond-Lapointe? Ben oui. Ouais, ce gars-là. Et la grosse coupe de cheveux, là. J'ai déjà été dans sa classe en secondaire 2. Ça m'a écouté cher, ça pire ton balle, lui. Là, en tabarnak comme l'autre. Qu'est-ce que c'est le bon Jack, ce gars-là, hein? Ah, pour vrai, je m'excuse d'avoir dit ça. Un gag de mort. Sa mère, elle parle. Anyway, vous parlez du suicide depuis tout à l'heure, tabarnak. Tom André, là... Tom André, là, son parcours, il est venu à Marie-Ville jusqu'en quatrième année. Il est parti trois ans, il est revenu en secondaire 2. On lui a fait, « Hey, Tom André, qu'est-ce que t'es devenu? Finis ton secondaire avec nous, mon chum! » C'était ça, la vibe. Finalement, il a fini, je m'en rappelle. Ouais. Il est devenu... Ah, félicitations, ton regard. Il faisait quoi? Il a pété des feux d'artifice un moment donné? Pas l'hardé. Peut-être. La vibe de Karl Carmonier. Ah ouais. J'ai fait de la drogue avec tout mon regard. Oui, c'est vrai. Ça a l'air d'un gars de même. Ben oui, c'est un gars de même, oui. Mais ça a l'air d'un gars de même, mais que le lendemain, il va faire du surf pis il fourre une fille. Euh... Ben, enlève le surf. Tu penses de dire enlève et fourre une fille? Non, c'est très drôle. Mais moi, il y a deux cas, j'ai remarqué... Quand je buvais pis je collais des escorts, ben, tu sais, j'étais saoul fait que je pouvais coller des laids. Par contre, là, ça coûte plus cher parce que j'en prenne des belles. Ben, je suis pas saoul. C'est un qui est tâcheur. Toi, t'étais sa sativote quand t'as écrit ça, hein? Rien de le penser. Ah ouais, ouais? Yeah! 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 Ben, tu trouves-tu ça top? Être gay? Pis pas l'assumer? Non, non, mais... Faire son comignante dans podcast avec des boys qu'il veut sucer! On va sucer tout ça avec des boys! Vas-y, mon chum. Non, non, mais c'est ça, ben, genre, tu trouves ça difficile. T'as-tu déjà pensé à déménager à Montréal juste pour, mettons, ton... Pour le rêve, mettons? Cette semaine, elle me se fait proposer une job à Montréal, man. Ouais? Pis j'ai refusé pis je sais pas encore pourquoi, est-ce-tu? C'est quoi ta job? Ah, à Burzing? Ouais, ben oui, oui, pis j'ai juste un studio qui me recrutait sur la crainte. Ben, c'est pas ça, c'est clair. J'ai une business, man, pis c'est un studio de tatouage-perçage à 7h05. Ah, qui est que non? Excusez. Oui, oui, c'est bon. Ben, en fait, j'ai dit mon studio, là... On va pluguer ton lunch. Ouais, mais dans le fond, tu splits. Ouais, ben, c'est qu'on est une coopérative, fait qu'on est trois colocs de bail commercial. Je dis que c'est ta business, pareil. Ouais, c'est ça. Ouais, mais oui. Pis, dans le fond, ben, le studio en global, la coopérative, c'est STH Tattoo Club. Pis moi, ben, Samuel Lien, artiste. Ouais. Ça va être dégueulasse. J'ai pas envie d'entendre ça, mais je vais le demander, pareil, le perçage qui a le moins bien été. Oh, shit! Je sais que j'ai fait une question. Non, mais sérieusement, c'est mon premier. Ouais? Mon premier perçage que j'ai fait, t'sais, moi, moi, j'avais quitté une job, pis j'avais une formation dans un studio de perçage, t'sais, pis la fille, elle m'a dit, elle dit, là, on va te former pendant un mois théorique, dans un mois, tu commences à manipuler des aiguilles. Pis là, moi, je lâche l'autre job, man, je suis déjà payé par un mois, j'apprends la théorie, man, je fais juste étudier le perçage, pis il y avait vraiment besoin de quelqu'un de fiable, pis tout ça, fait qu'il me payait même la formation, t'sais, pis c'est ça, t'sais. Pis là, t'sais, ça fait un mois, t'étudies, elle m'avait fait passer des petits tests, justement, voir comment je me débrouillais, comment je voyais le corps, pis tout ça, t'sais, pis voir je suis où dans mon apprentissage, t'sais. Pis là, un mois plus tard, t'sais, moi, l'autre job, t'sais, j'ai juste ça, il faut que je perce, pis là, le premier perçage, pis mon premier perçage, j'ai eu les genoux qui ont commencé à me shaker, pis il fallait que je m'assoie, je voyais des points, man. Ah oui? Oh! OK, mais t'as pas scrappé le perçage, t'avais eu un malaise. j'ai eu un malaise parce que je m'en avais percé, pis là, c'était comme la première aiguille, je rentrais dans quelqu'un, c'est fou, là, genre, c'était plus ça que, mettons, le sang, c'était plus le fait qu'il y a la personne souffle. Non, non, moi, dans ma tête, c'était, ah, la personne souffle, t'es en train de te faire mal, fait que là, moi, je me suis mal filé. C'était où, exactement? C'était un lobe. Ah, c'est un lobe. Ah, c'est un lobe. J'imagine, le premier, c'était un prince à le bar. C'était pas, c'est ça. Merci, man. J'aime ça que tu te sauves dans le frigo, mais en mets des pickles. Ça te tue, tu fais ça, toi, tu perçais pour la première fois, une nouvelle partie du corps? Ça a été ça, les premiers perçages que j'ai faits, comme les cinq premiers, mais le premier, il a fallu que je m'assoie, mais les autres, j'ai reçu à le contrôler. Puis je te dirais que même, ça va faire cinq ans, je fais ça temps plein. Puis il y a encore des stress, des fois, il y a des clients qui arrivent, une physionémie weird, un perçage des stress. OK. Oh, un petit coquet, ça, Maxime. On a fait ça, on a fait ça. On a fait ça. On a fait ça, on a fait ça. Arquiens-toi, tabarnak. C'est sérieux, ce qu'on parle. Tu me poignes pas, mon boy, OK? Routes, chante, là, on parle de tatou. Vole-moi le porc! C'est moi qui le suis, ce tabarnak. Il a peur, vu qu'il le trouve beau. Non, c'est ça, dans le fond, tu vis pas à chaque fois. Mettons, mettons, mettons le... Hier, on est allé au McDonald's, moi et une de mes amies, puis la caissière, il y a un monsieur italien qui arrive, il va commencer à parler italien, fait que là, nous autres, on est comme, tabarnak, qu'est-ce que tu connais à connaître l'italien à Saint-Hyacinthe? Puis là, c'est ça, puis elle fait, ah ben, j'ai déjà sorti avec une italienne, moi, je la regarde, je fais, tu devrais reprendre les noirs. Ça, c'est le fun, puis elle fait, je le sais. Je fais comme, oh shit, c'est plus drôle, là. Je fais comme, OK. Elle a appris ça littéralement. Ouais, c'est comme, oh shit, il a raison, c'est vrai. C'est comme du racisme inversé. Il y a juste comme le blanc qui a arrêté de rire, là. Parce que je suis italien aussi. Pour être italien. Italien, haïtien, québécois, sorélois. Toi, ta vie, c'est triste. T'étais-tu mal? Italien, c'est respectable. Je mange un grillot avec un spaghetti à côté. Hé, ne se rappelez pas mon entrevue. Un grillot guet-ci. Coliste. Un grillot guet-ci. Esti, ça sonne bien. C'est bon. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, c'est fucking bon. Un spaghetti du grillot par-dessus. Le grillot, le fromage. Moi, pour vrai, je ne vous l'ai pas dit, excuse-moi. Là, je suis comme, aaaah! Non, mais pour vrai, ça a tout été mon rêve de me partir un casse-cou de créole. Ah oui? Parce que moi, ceux qui ne savent pas, j'ai des originaux haïtiennes. Ça ne paraît pas. Je ne parle pas comme ça. Italien, haïtien, tout. OK, toi, tu veux partir de ton resto italien, mais... C'est un mix québéco-créole, c'est-tu? Tu fais des petits mots-criaux. C'est un aloie, une giblotte, c'est-tu, puis tout, là. Moi, la chose que je trouve le plus con... versé ma bière? Ah, le collet est parfait. Il est bien parfait, mais... Il a le col bien diletté. Ce que je trouve le plus con de la restauration, c'est comment on la classifie, tu sais, on la classifie par pays, tu sais. Mais pourtant, ce qui fait une bonne bouffe, c'est le background. Moi, je suis contenté que moi, mettons, j'ai le goût de manger, de quoi, de ne pas épicé, mais je n'irais pas dans un restaurant indien, on s'entend. Il y en a de la bouffe indienne qui n'est pas épicée. il y en a, mais on sentait que généralement, c'est plus relevé, mettons. Là, tu généralises. C'est pas le sur mon port. C'est vrai que l'assiette est plus haute un peu. Elle est plus relevée. C'est pas le goût d'épicé, pis épicé. Là, présentement, je m'en veux en tabarnak, je me rappelle pas du nom, mais je suis allé au show de Colin Boudria, pis là, j'avais pas mangé, pis j'étais parké comme près de la salle, pis là, il y avait un resto indien, pis c'était une vieille madame indienne, pis c'était au... Je sais pas, c'était dans une... T'es à Sainte-Catherine? Ouais, c'est ça, une coopérative genre... Où est-ce que les Pigbois font tout leur show. Ouais, c'est ça. T'es à Sainte-Catherine. C'est beau, la salle. Elle est très haute, par contre, mais c'est vraiment beau. Mais cool, la salle. Pis la manière que le bar est fait aussi, c'est cool. Pis là, c'est quoi que je parlais? Le restaurant. Ah ouais, c'est ça. T'es émotive à soir. Hé, man, je t'ai arrêté là, pis là, j'ai juste vu le menu, j'ai fait, je veux ça, ça. Pis là, j'ai mangé une soupe au curry avec des crevins. Au curry. Au curry. Au curry. Au curry. Hé, sérieux, ta soupe au curry, c'était tellement bon. Il y avait des cheveux un peu dedans, mais c'était bon. Il y avait des crevettes au beurre dans ma soupe. Mais le pain, c'est que c'était ça, mais c'était vraiment bon. Pis le restaurant, est-tu comme genre coin Sainte-Catherine-Saint-Denis, genre? Ouais. Il y a comme genre, non, mais t'es comme, moi, je parlais de Saint-Denis-Sharbrooke. Ben, non, il y en a un qui est extrêmement bon dans ce coin-là, c'est pas ça. Il y en a plein qui sont bons. En fait, tous les restaurants indiens qui sont à Montréal sont encore vains, qui sont toutes bonnes. Moi, je suis pas fan de la cuisine indienne. Ah non? Tu es raciste, quoi? Ouais, c'est sympa. Ouais, je suis vraiment fan, t'sais, plus jeune, j'ai fait un épais en cuisine, honnêtement, je suis vraiment, je suis vraiment épiculé. Ah, by the way, un épais en cuisine que je connaissais, il est vraiment hot. Ouais, mais pourquoi, mettons, genre, t'sais, mettons, si je voyage, le premier aspect que je veux choisir un pays, c'est la nourriture. Puis honnêtement, je suis vraiment fan de la cuisine. Pis t'iras pas en Inde. Euh, ben, je... Qu'est-ce que t'as fait? Non, mais les fois que je faisais dans un restaurant indien, que je mangeais du blow bar, le problème, c'est que la sauce, c'est que la sauce, c'est que la sauce, c'est que la sauce, le poulet était trop cuit. Vas-y, 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 le poulet est trop cuit. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, mais c'est-ce que, ce que je veux dire, c'est que quand je suis allé dans un restaurant indien, souvent, mettons, le problème, c'est que, genre, mettons, la sauce, mettons, genre, mettons, vous faites du blow bar ou whatever, quel quelque chose dans une sauce, la sauce est excellente. Le problème, c'est qu'il laisse la viande cuire dans une marmite pendant un petit bout, puis je comprends pourquoi, parce que ça prend vraiment du temps à faire. Fait que nous autres, dans le fond, il faut rien que le faire cuire, je trouve ça meilleur. Il le garde dans un steam pot, mais en même temps, tu manges du blow bar, puis crie, ton poulet, il est sec, que le tabarnak, genre. Ben, t'essaieras pas ça. La sauce est excellente. Moi, je la préfère sec, t'es au-dessus de deux, là. T'essaieras une recette de poulet au beurre, mais ta sauce, t'as fait avec de la margarine. Tu viens de fucking chier. Ben, moi, honnêtement, non, honnêtement, non, honnêtement, non, ben, moi, ce que je ferais à la place, ce que je ferais à la place, c'est l'amener la baisselle. Je ferais la sauce, puis je ferais quasiment, genre, sauter le poulet cube de potet de poulet, genre, dans un affaire à part, puis au moins, tu rajoutes la sauce dedans, puis tu le sers de même. Fait qu'au moins, t'as tout le potet de poulet, j'attendais qu'il finisse sa phase pour dire que ça, quand on est... Non, mais pour vrai, pour vrai, c'est une farce. Parce qu'en allant, moi, je suis femme de cuisine, puis honnêtement, si tu respectes pas tes aliments, ça m'insulte. Si t'as eu le goût qui est trop cuit, je trouve que t'as boché de la chute, ton poulet a l'air d'une pute, parce qu'il m'a cru fait de l'or. Mais les oignons, c'est correct. Les oignons, tu peux les faire cuire comme tu veux, si c'est dans un liquide, c'est pas grave. Ça va chouper. Mais de la viande, de la viande va devenir sec. Fait qu'honnêtement, si tu fais maintenant ta sauce à la base, puis tu viens de cuire tes shit de ta viande sur le bord, puis tu rajoutes ça dedans, ta viande va être parfaitement cuite, ta sauce va être là. Bon, bien, merci d'avoir écouté. C'est fini? Non, non, non. OK. J'ai juste écrit resto Thai, mais Thai, T-A-I-L-L-L. Moi, les thais. Un resto Thai. Resto 5 pieds 9. Un restaurant Thai. C'est juste plein de stites grites avec ton burger. T'aurais dû guillot. T'as juste des grosses poitrines. Avec la stite grosse assiette. Ah, tabarnak, ça c'est le magasin de Rio. Bon, en tout cas, j'ai... Non, 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 je vais trouver un autre resto. OK, attends, j'ai une idée. Genre, j'ai vu que tu as monté ta photo de profil avec une affaire de GT, Vice City. Ouais. Je me demandais, c'est quoi votre... Quand, mettons, vous voulez fuck up le shit, mettons, tu veux te dépouler. Non, écoute, écoute, ça t'inclut aussi, je veux que tout le monde réforme. Quand tu veux fuck up le shit à GTA, mettons que tu veux vraiment, genre, te dépouler, c'est quoi le premier affaire Je pète une pute, non. C'est ça pour rien que tu fais? Tabarnak, man. Juste parce que c'est raciste et graciste. Mais la première affaire que tu fais, pour vrai, là. Ben moi, je me trouve une job. Ah! Oh! 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 Oh, wow! Tabarnak, c'est top à top. J'expecte la civilisation. Ça, c'est beau! Ça, c'est top à top. Ah, ouais. Vous autres, c'est quoi? Moi, je fais du fan de ma vie puis je ne me bosse pas ces questions-là. Je suis des goélands. Non, ouais. Parce que je suis vegan. Honnêtement, j'aimais ça cogner des filles parce que t'as pas fait ça dans la vraie vie. Puis je te vois ça, j'aime juste ça justement vu que c'est le genre de truc que t'as pas fait dans la vraie vie et que je sais faire Non, mais en fait, c'est juste que c'est tellement wrong puis gratuit puis violent que nous autres, on se promenait en char puis à chaque fois qu'il y avait une fille, il y a une fille! On sortait puis on allait la battre, genre. C'était là. C'est genre une violence absurde, c'est juste... Mais juste prendre ton char, c'est trottoir puis péser sur le gosse quand il y a plein de noms. Ah, c'est vrai. Puis là, tu vois les corps revoler plein de sœurs puis tu fais tabarnak. C'est malade. Non, mais pour vrai, pour vrai, le monde qui me dit ce que c'est wrong... Vous rentrez dans les gangs de rue. Ah, oui. Tu sais comme... Là, ça me tente de m'amuser puis là, tu vas voir jusqu'à quel point tu vas mourir. Oui, oui. Mais comment ça t'attirer? Le monde qui va commencer à dire « Ouais, mais là, c'est mauvais, je joue à ça. » Christ, tout le monde, il y a un fantasme de frapper du monde puis c'est ça. Pourquoi tu penses que ça marche autant, cet assis de jeu-là? T'es-tu ça de me regarder en m'intimidant, mon tabarnak? T'essais-tu de me faire peur? T'essais-tu? Ah, est-ce que... Non, mais tu sais, moi... Là, je te renvoie la question en fait à vous autres en général. C'est lequel va te préférer dans Grand The Photo? Je pense que ce serait le dernier, le 5, pour questions graphiques. Des questions qui sont quand même... Il y a le côté... J'ai quand même pas haï le fait que tu peux switcher de personnages. Honnêtement, genre, c'est pas la fin que j'ai le plus appréciée. Je pense que c'est vraiment pour les graphiques. Pour vrai. La physique, là. Pour le punch. Le style. Dis-moi le pas, je l'ai pas fini. Non, non, mais pas... J'ai mangé les deux. Non, non, pas le punch à l'histoire, le coup de poing. Ouais, littéralement, le punch aux fruits. Que tu craignes comme genre quatre coups, genre que t'avances, genre que t'fais comme blop, 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 bang, genre... C'est plus réaliste. Il rentre en train. J'avoue que le coup de poing, puis c'est con, c'est un petit détail, mais le coup de poing qui m'en dit déjà est particulièrement violent. Puis t'as aussi... T'as aussi... Ils ont rajouté sur le Xbox One puis sur le PS4. 4, le first person. Ouais. Ah, je sais. Je l'ai, je l'ai. Ou le couteau? Non, parce que je suis pas un gars violent. Ah, c'est... C'est pas vrai. Moi, 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 j'utilise juste le dildo pour battre mes ennemis à ce jeu-là. Non, ça, c'est dans... Faut regarder que... C'est dans la station baudrie, ça. Faut regarder quelqu'un en first person à GTA, c'est quand même popé violent. Ouais, ouais, c'est dégueulasse pour eux. Ah, first person, ouais. Ah, semaine, c'est violent. Ouais, c'est violent. On va falloir jouer à Doom puis genre, acheter des monstres avec une chaîne sauge. Le premier, quoi? Ouais, le premier. Ah, ben, il vient de ça. Ça se fait pour la Switch. Le 20e anniversaire, ouais, moi aussi, j'ai une Switch. Ouais, j'ai ça, j'ai l'acheté. Fucking nice, man. Ah, ouais. Chris, on finit le podcast pour savoir jouer à Switch. Oui, on va jouer à Switch. Non, mais on s'ajoutera. T'si, online, moi, je joue tout le temps tout seul. Parce que c'est pas comme... Moi, j'ai un PS4 puis c'est la communauté de la Switch, c'est weird. C'est plus qu'à ce qu'on peut je me cherche des partners de Rocket League. Ouais, ouais. Nice, parfait. On va parler après le podcast. Mon nom sur PS4. tu cherches un partner de vie si jamais. Deux affaires. Deux affaires, je t'empruntais Q-Tips. Mais avez-vous marqué... Faut avoir ton débitage... Ça me piquait dans l'oreille. Mais avez-vous marqué quand tu nettoies avec Q-Tips, il y a tout le temps un spot où si tu fais « je pense pas que je devrais être là, mais ça me fait très bien. » Ouais, ouais, ouais. Bon, c'est satisfaisant. Ça fait mal un peu, mais t'es comme « ah, c'est une frappe, c'est une frappe. » Je suis d'accord. Non, 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 ça me fait pas. Mais toi, c'est quel est ton JT préféré? Moi, c'est San Andreas. San Andreas? Parce que c'est le premier gars des gangs de rue. Moi, c'est le dernier qui est joué. C'est venu me chercher. As-tu vu le film... Fuck, c'est quoi le film? Il y a un film avec Daniel Radcliffe qui... Il danse avec les loups. Non, mais qui n'est pas terre. J'en ai trouvé l'autre entre autres, je te trouverais. C'était Daniel Radcliffe. C'est genre l'équipe de Rockstar Game pendant qu'il concevait le jeu. Ah, fuck, c'est malade, ça, ce petit film-là. Ah, oui, oui, je sais ce que ça veut dire. Oui, bien, la vie du concepteur. Oui, exactement. C'est deux frères. J'ai les vus. J'ai les vus puis je me sens endormi. Mais c'est pas parce qu'il était... Pas parce qu'il était pas bon. Il était bien fatigué. C'est quand même intéressant. J'avais bu du fort. Moi, je l'avais écouté, mais il était comme 7h30 du matin bien sur la poudre. Fait que c'était avec un chum puis je me suis rendu compte que c'est pas la meilleure moment pour être concentré, tu sais. Dans ta toilette, j'ai aussi trouvé le livre comme du monde des demi-relèves. J'ai même pas lu, mais j'ai vu le show, mais j'ai pas lu... Mais moi, ce que je voulais emmener... Ben, je gosse mon téléphone comme tout le monde. T'es-tu allé au toilette pour aller chercher des livres? Non, 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 mais c'est pas ça. Il jugeait. Il a même été fouillé dans mes Q-tips. Dans quoi? Il a clairement passé au travers. Il cherchait plus d'affaires. C'était juste... Ah, non, c'est pour les chums. Non, mais je me suis posé cette question-là en pissant. C'est quoi que vous pensez que les gens vont penser de l'oeuvre des demi-relèves dans à peu près 100 ans, dans trois générations, mettons? Moi, je pense qu'ils vont voir ça quasiment comme du Monty Python. Oui, ça va donner de quoi? Des trailblazers, un peu en guillemets, au Québec, en tout cas. C'est les hippies. Même encore aujourd'hui, c'est ça. Les hippies. Même aujourd'hui, Chris, il trouve le moyen de se réinventer. Mettons, si tu regardes, plein d'humoristes, mettons, je sais pas, Yannick de Martineau, par exemple. Chantal Lacroix. Tu vois que Chantal Lacroix, quand elle fait des exercices... Elle est en chaise roulante, là? Non, mais c'est assez absurde, ça, Chris, c'est sûr que... Ah, Chantal Petit-Claire, ça, c'est vrai. Non, mais... La sourde. La sourde. Elle est pas sourde, est-ce-tu? T'as pas remarqué la chaise roulante? C'est pas ça son handicap, est-ce-tu? La rousse qui... T'as pas de norme et deux. La rousse, je t'ai achetée. Comme pourquoi tu montres pas? Mais tout le monde triche. À part une fraction de seconde parce que c'est son coach qu'il faut qu'il lève le bras, tu sais. Il avait fait son premier niarde... Il avait fait son premier niarde de maladie à tester sur des humains. Tu sais, il avait testé... Chantal Lacroix puis celui qui faisait qu'elle met les mordus, là... Ah oui, c'est Benaroc. André Boisclair. Non, 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 non. C'est André Robitaille. C'est une chambre à Télé-Québec, ça? Robitaille. Non, non, en fait, non. André Robitaille. Le fréquent man. Puis là, il a niaisait, tu sais. Il a niaisait sur sa peau. Puis là, maintenant, elle a juste pété une cote. La peau qui? Chantal Lacroix. Puis elle a juste comme... D'ailleurs, c'est à cause de la haine qu'on a eu le petit Jérémy, hein? Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est avec la tabarnak. Non, non, elle pensait qu'il allait mourir. Oui, oui. Pour vrai? Oui, elle pensait qu'il allait mourir. Honnêtement, il est le droit de vivre, ce gars-là. Non, mais oui. Non, mais ça, là, j'ai vu. On va-tu vraiment repartir sur lui, pour vrai? Deux ans, trois ans plus tôt. J'ai déjà vu une fois, pour de vrai, là, mais... On n'en parle pas. On n'en parle pas. Bon, ça va. OK, je fais... Non, non, on n'en parle pas. Mais là, c'est ça. Fait que là, il avait testé sur elle le comignard de sa maladie. C'est fini, quoi? Puis là, il voulait tester la réaction des gens. C'est tout. OK. Merci. Yes. OK, OK. Je veux séparément votre pire anecdote de show, là. La fois que c'est le moins bien allé... Ben là, là, c'est ce qu'on vient de vivre depuis une heure et demie. Ben, merci tout le monde. On le sait que c'est pas bon, mais vous êtes là. Mais c'est fait avec amour. Non, je pense que c'était le fun. Non, non, mais pour vrai, pour vrai, mettons, le pire moment qui est arrivé, mettons, genre, que vous vous êtes sentis le plus mal, genre... Tu veux-tu commencer ou je vais? Vas-y. Parce que moi, j'allais tout de suite dans la tête. Oui. Moi, c'est une fois, à un moment donné qu'à Sorel, tu sais, tout à l'heure, je parlais de ma soirée stand-up 525. Oui. Il y a une fois que... À Sorel. À Sorel-Tracy. Quel jour? 25. C'était... Le 23. Honnêtement, c'était au mois de juin. C'est le mercredi? Non, c'est le vendredi. Vendredi. Fait que... C'était un vendredi, puis en même temps, il y avait... Tu sais, à Sorel, il y a des bikers, tu sais, c'est connu, c'est les Hells Angels. Puis, il y avait comme un événement dehors, c'était comme une exposition de bikers. Fait qu'il y avait genre 200 bikes en avant. C'est la mienne, le Cré Saint-Jean. C'est leur festival de giblet. Oh, les jibes fesses, man. Ça, c'est bon. En tout cas, vas-y voir la giblet, man. M'assoir. À trois années, je vois ses ailes de Sorel manger de la giblet, est-ce-tu? Fume un gros bat, mange de la giblet avec mon amie de fille, Sarah Jade, qui tatoue, man. C'est un amour. On va manger de la giblet une fois par année, man. On est des rednecks, on est ses ailes de Sorel. Il y a le monsieur avec ça. Les ailes des anges de Sorel. Il y a le monsieur qui a un restaurant dans une maison mobile pas claire, qui te sert de la grosse soupe. À volonté, prends le temps que tu veux, c'est 20 piastres. C'est malade. On se sent comme... On se réagisse, on se corse. Ça, c'est ta perra anecdote de show. Oui, c'est ça. Donc, Max, toi, t'étais à Sorel pour la ci. Oui, c'est sûr. Vive la giblet. La première soirée, il y avait moins de monde parce que... Ce n'est pas une excuse, c'est vraiment ça qui est arrivé. C'était le mois de juin de 1, le monde, il va aller... À Sorel, le monde, il va aller dehors. Faire de la poudre. Faire de la poudre, la marina. Faire de la poudre au vent. Je fais ça. La première affaire que j'ai cherché, c'est de la coke. Puis là, il y avait comme au-dessus de 150, 200 bec en avant du bord. Puis là, je lui avais dit moi, je vais annuler le show. Est-ce qu'il y a quasiment personne en dedans? Fait que là, finalement, il y a eu, mettons, je ne sais pas, il y a eu une trentaine de personnes. Comparé à la petite d'habitude, il y a une centaine de personnes, mais il y a quand même une trentaine de personnes. Il cherchait les toilettes. Fait que là, à un moment donné, il y a une fille qui arrive et elle est chaude raide et c'est une biker. Tu le vois, elle a du vécu. Chaude en quel sens? Puis là, chaude. Non, non, dans le sens qu'elle... Elle n'est pas lesbienne, mais elle le casse. Laissez aller, go! À un moment donné, moi, j'anime. Puis là, je commence et elle me dit « Il y en a-tu d'autres que toi, est-ce-t-il? » En voulant dire comme si que moi, je ne fais pas la job. Fait que là, je la regarde et j'y réponds. C'est une éclair. Fait que là, j'ai dit « Ben, madame, si ça ne fait pas votre affaire... » Une éclair. Une éclair de génie. Puis je dis « Ça ne fait pas votre affaire, allez au bout, allez dans votre exposition. » Puis là, elle me dit « Votre exposition! » Parce que c'est clairement à vous. Quand est-ce que ça s'adresse, ça, voyez? Votre exposition. Tout le monde, nous, sont comme mal à l'aise avec ça. À cause de elle. Puis elle parle. Puis elle est comme « T'es la nette! » Puis elle est chaude raide. Là, au retour dans le track, elle vient me voir, elle me dit « Je m'excuse, je t'aime vraiment. » Pendant mon animation, puis elle avait un foulard rose. Puis là, elle me le met autour du cou puis elle commence à tirer. Comme si elle me pend pour vrai. « Je m'excuse! » Oui, puis elle me pend pour donner vos jours de suicide. une menace de masse. Oui, fait que là, moi, je suis juste le stage, puis le stage est surélevé, tu sais. Le stage est surélevé. Puis là, elle me tient puis là, je dis « Hey, vous faites pareil comme vos ancêtres. Vous aimez ça pendre des blacks? » Ah! Ah, c'est clair! T'as bien réagi. Ah, c'est clair. En tout cas, c'est ma meilleure pire anecdote. C'est bon, c'est bon. T'as été quick. T'as été quick quand même. Oui, j'essaie. J'essaie, j'essaie. Même quand je suis gelé ou chaud. Moi, j'avais fait un... Je suis pas chaud, mais moi, en fait, je suis pas chaud. Non, non, t'es parfait. T'es parfait. Toi, t'es con. Oh, 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 oh. Ça sonne comme si j'avais fait 4000 shows. Je n'ai pas fait tant que ça, mais j'ai quand même des bonnes anecdotes. Oui, mais vas-y, vas-y. Un moment donné, j'avais fait un corpo à... C'était le bord de l'enjeu. Ça arrive non. En tout cas, peu importe, c'est... Je connais pas. En tout cas, c'est juste pas. Le pire, je pense que c'est le bord du père de mon ancien colloque, mais whatever. Hey, ça coupe l'histoire, là, Chris. Mais dans les feuilles, Marie-Long, Marie-Lay. Non? La fille avec des dreads? Non. Non, je le jure, OK, un, il a posté une photo. On s'en parlera, aussi. Je suis sûr que le pire, c'est genre le bord de... Chris, je connais quelqu'un qui a déjà partagé la photo de la personne qui a fait le jeu, même. Hey, 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 hey. Harmonie. Birthday. Bernie! OK. Vous allez faire de la poudre ou aller pisser tantôt, vous autres? Je ne sais pas, c'est qu'ils m'imaginent quand on est sur la poudre, on les m'aime pas. Moi, je n'ai jamais fait ça. On est sur le Nespresso. Oh, le Nespresso. Maintenant, tu vois, le monde, il y a de la boire. Double shot, bro. On a mis des chips. Non, mais c'est ça. Le bon en jeu, le bon en jeu. Oui, c'est ça. Puis là, je fais un corpo, puis je ne me rappelle même pas qu'elle... Oui, c'est ça. Là, moi, c'est moi, on est en première partie, mais on ne sait pas, mais on est en première partie de J.C. Surette, tu sais. Ah, nice. Fait qu'il y en a une autre, on est comme trop open-mikers. Fait que là, on est là, on fait des jokes, puis J.C. Surette, il est rentré drette durant mon number. Il a vu la réaction de la foule, tu sais, ça ne riait pas tant fort, tu sais, mais correct. C'était un genre intimidant. Non, mais lui, il est rentré durant ce temps-là, il a regardé ça, puis là, lui, il était en train de péter une secotte, puis fait, non, non, ces gens-là ne connaissent pas l'humour trash, genre, moi, savez-vous que je fais comme joke, puis là, il parlait aux organisateurs, puis il était comme, non, non, mais là, il ne rit pas à ça, il ne riront pas, tu sais, puis là, il a oublié que moi, j'avais juste une face de cul, puis lui, il est chill, tu sais, mais c'est ça. Puis là, genre, moi, j'étais juste là, puis j'étais comme, oh, fuck, c'est weird, les gens, c'est comme si j'avais foutu la merde sans vouloir foutre la merde, tu l'as déjà fait? Non, 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 on a parlé de GF, ouais, on a parlé de GF, mais moi, c'est sûr, je suis dans, j'en ai du matériel trash, mais ce serait parfait, en fait, c'est ça le problème, c'est que j'ai juste du matériel trash, non, mais c'est parfait, ça serait vraiment parfait pour cette soirée-là, sérieux, puis tu serais vraiment bien tu sais, quand tu as du trash aussi, d'être capable de développer ton personnage aussi, pour que tu sois attachant, genre, oui, un peu comme Faf, Faf, il a des bloquins même, une année, puis juste la manière qu'ils regardaient les gens, je sais que Cameron, Cameron, tu parles du rapper, oui, non, Pascal Cameron, il fait du truc, non, je sais, mais Cameron, il est genre là, je ne t'en fasse pas, Cameron, il est sexy, Cameron, il est sexy, il est envoûtant, il te parle, tu l'aimes, il n'a pas l'air, il n'a pas l'air genre mean, il n'a pas l'air genre, il n'a pas l'air dangereux, il n'est pas mené, c'est une petite puce, c'est une petite puce, tu n'as pas une personne fragile, rendu là, c'est une petite puce, je connais, il est fucking smart, il est grandit dans la ville, il est fucking smart, en fait, je dis ça comme si je l'ai côtoyé, mais tu le vois, en fait, on dirait que je fais du brag, mais tu le vois que c'est une personne, je ne sais pas du brag, mais whatever, c'est un improv, mais tu le vois, c'est l'esprit, tu le vois, c'est un trou de cul sympathique, non, mais tu le vois qu'il est vrai, moi j'aime ça du mot, c'est un trou de cul adorable, exact, exact, mais genre, c'est que je pense que si tu veux aller loin pis aller trash, tu te rends... Hey! Je pense que si tu veux aller loin pis aller trash, il faut que tu te rends en pachant, ben si tu sais, mettons Cameron, tu le regardes sur scène, tu sais, je pense que s'il l'aide à pouvoir aller loin, c'est que quand il est sur scène, il n'a pas l'air dangereux, genre tu vois ce que je veux dire? Il est en train de me mettre une fille avec lui qui avait pour lui. Non, 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 c'est un affaire qui marche peut-être pour Cameron, mais ça peut être différent de chacune personne parce que ça dépend du casting. Comme Faf, par exemple, c'est pas la personne la plus séduisante au monde, on s'entend, quoique il y a un charisme pis il y a une façon de se présenter pis tout ça, mais c'est pas un prince charmant, le Chris, là, mais genre, il y a juste une manée, il a débloqué parce qu'il a compris un peu son casting pis s'est mis à jouer avec, en allumant sur de quoi, pis c'est juste ça qui va faire la différence pour toi, j'ai l'impression, mais je te dis que c'est un peu près le même casting que d'Ouville, quand on doit arriver, t'as l'air méchant. Pascal Cameron? Ah, qui se passe? Non, non, Pascal, ah oui, méchant bâton ailleurs. Un des gags que je fais qui marche, qui est un killer, pis je vais me stouler parce que vous avez néway de 200 auditeurs. Non, mais je monte sur ça. Ben oui, ben oui. On a plus que ça, mais pas tant plus. Est-ce que vous avez du fun? Est-ce que vous avez du fun? Ben oui. Vous fiez fière de ce que vous faites? Oui. Même si c'est tout proche pis c'est con, c'est le fun. Correct. Non, 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 mais votre podcast, là, votre podcast, vous êtes deux fuckers un peu pas assidus que la caméra marche pas, mais c'est ça qu'on trouve le monde de vous autres. Ben oui. Ben oui, oui, oui. On est supposés à le faire, nous, je pense. Oui, 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 c'est ça. Pis c'est ça, moi, selon moi, ça compte plus que n'importe quoi. Ben oui. Pis ça va venir parce que là, vous avez un certain nombre pis là, tranquillement, vous avez eu du cool monde, tu sais, fait que moi, je pense au potentiel à moyen terme de votre podcast, là, je pense que ça peut marcher. À moyen terme, pourquoi pas à court terme? Parce qu'à court terme, on est réaliste. Non, parce que leur technique de séduction est dure. Faut qu'ils voient le personnage, j'aime ça. Je pense, je pense. On découvre des facettes de vous qu'on fait, ah, c'est tout ça au cave. Tu sais, on les a... Mais c'est des bons caves. Oui, oui, c'est ça. Tu te dis comme genre, ah, ça, c'est cave. Mais je pense. Le branding, ça a retravaillé. Fais-tu pas des regards cochons de main? On commence suite avec genre d'écoute fucking trash juste pour faire comme ah, c'est ça. Mais peut-être que ça fait que du monde pourrait aimer ça et qu'ils déc donnent. Ah, c'est ça. Ah, ben, on s'amuse, on a du fun. On s'en souligne. Moi, en tout cas, j'ai la technique... Non, on a écrit ça? J'ai la vision de... Moi, j'ai eu du fun à la limite, c'est cool, parce que moi, je ne le fais pas devenir... Je ne fais rien pour devenir cogné, puis tout ça. Moi, je veux moi-même avoir une réaction que j'aime. Puis si c'est ce que j'aime, ben, un mot, ma soirée réussit. Ouais. Mais tu dois caresser le rêve, pareil, genre... Ouais, il caresse plusieurs rêves d'enfants, là, des... Mais pas les siens, là. Mais je te dirais pas non. Non, non, mais... Je te dirais pas non, mais moi, je me vois... Moi, j'aimais, tu sais, les groupes punk, là, qu'il y avait deux, deux, trois fans par ville, là, pis là, qu'il faisait une tournée avec ça, pis qu'il s'amusait, pis qu'il y avait des fans, peu fans, mais des fans vendus, t'sais, pis que... C'est... C'est quoi, c'est... Ah, tabarnak. Ben, il y a Dead Blue Carnival, qui est une petite belle de Saint-Diocinthe, pis qu'ils ont... Ouais, je connais, je suis allé, j'ai fait un BPP en cuisine, justement, avec... Dave? Dave, ouais, ouais. C'est mes amis, en fait. Ouais, ouais, ouais. T'es cool, c'est... Oh, yeah, il est sweet, man. C'est drôle, c'est un redneck... On vous laisse. Ouais, j'aimerais... C'est pas vrai. Le podcast finit, c'est un redneck, qui sait qu'il est redneck, mais qui aime la viande sauvage, pis qui aime... Ouais, mais il est cool. Ouais, c'est un bon genre. Je connais pas beaucoup, en tout cas, pour ce que j'ai l'écoutoyé, t'es cool. Mais tout ça pour dire que... Moi, c'est ça que je trouve cool, t'sais. Comme là, j'ai deux, trois filles qui trippent sur mon humour, quatre fois que j'écris que j'ai un show à Gatineau, genre, ils viennent le voir, t'sais. Fait que, t'sais, moi, je trouve ça nice, là, genre, ils sont tombés en amour avec mon humour, pis là, ils veulent me revoir, pis... Moi, ça, c'est weird, là, j'ai fait un open mic, là, c'est cinq minutes, pis genre, il y a une fille qui voulait prendre une photo avec moi, pis moi, j'étais comme... Yo, c'est bien bizarre, genre, mais... Ouais, ouais. Mais c'était là, c'était là... Non, mais c'est pas... Tu dois continuer, j'en parle après. Non, non, mais c'est ça, t'sais, pis... On parle en même temps. Pis là... Mais ça prouve que... Ça prouve que tu seras pas nécessairement grand public, mais en même temps, ils sont... Non, c'est ça. Capote, exactement. Je pense que ça vaut plus. Ouais, ouais, ouais. En même temps, tu pourrais être grand public, moi, je me souviens, genre... Genre, le show que j'ai été voir, un moment donné, le plus, c'était le plus bizarre, mais le plus intime que j'ai vu de toute ma vie, c'était Yannick Demartineau. Yannick Demartineau, dans un temps, qui était fuck-or connu, je pense qu'il commençait à faire la route vers mon premier gars-là. Il avait posté, « Hey, à soir, je fais un show, c'était dans le quartier de la petite Thalie. » OK. Pis j'étais à son show. Petite Thalie. C'était drôle, c'était drôle. Non, mais en fait, le mot, là, il est tard. En fait, tout en viande, j'ai bien mouillé. Comme l'inverse de Salt-Bee. Ouais, c'est ça. Non, mais pour le vrai, j'avais été à son show. Toi, t'as les doigts mouillés, tu fais ça. Ouais. C'est comme genre, je mets filer les doigts. C'est quoi? C'est le vent qui fait que ça sèche? Non, non. Non, c'est la friction, la chaleur. Je l'ai tard. Ah, la friction. T'as l'air de connaître la friction. J'avais été au show. T'es-moi, 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 vraiment à voir plus de monde. On était, dans le fond, trois coupes. J'étais avec mon ex à l'époque, là, puis on était trois coupes. Puis le show, c'était vraiment super intime, super privé. Même, ils sont venus me voir, puis m'ont demandé, « Hé, toi, tu fais-tu ça un peu d'humour? » Il y a même du monde qui ont vu qu'il y avait tellement pas de monde, qui ont juste coïssé leur camp, qui ont fait « Fuck off, je présente pas à soir ». Il y avait Yannick Demartineau, tout seul, qui faisait son show. Demain, t'as un des dudes qui était dans la salle, bien, en fond, un des deux autres gars qui était là, qui a fait comme, t'as dit King qui a débarqué « Out of fucking nowhere » genre pour « Backing » « Nowhere », t'as dit? Oui. « Noir » ? « Oh, ben, t'as... » « Out of fucking nowhere » ! « Rook Susan ! » Oublie pas que t'es pas un vrai noir, fait qu'aime-toi. T'as pas le droit de ça, chat. Mais t'es, juste pour dire, t'es comme genre, « Yannick Demartineau, moi, à l'époque, je suis un fan-là. » C'est pas parce que tes grands-pères en fourrins en Afrique que tu veux nous faire les chier. Ils sont fait attraper dans des filets, les autres, avec. À l'époque, t'es comme justement, un de ces fans-là, comme qu'est-ce que tu décris, genre, que j'aimais vraiment beaucoup. Puis à Starman, il y en a, c'est une bonne qui a aussi. Tu sais, oui, tu peux avoir les deux, c'est sûr que si tu joues tout ça, c'est vraiment comme si c'est le fun d'avoir du monde qui connecte avec ton univers. Tant que je choque pas, c'est correct, parce que je veux pas non plus choquer. En fait, mon compromis est « Je vais rester intègre tant que je fais pas des blessés, parce que ça, c'est pas mon but. » Tu veux choquer, mais c'est pas... Ouais, je veux pas blessé. C'est pas dans la question non plus. C'est pas ça mon but, tu sais. Fait que... C'est pas méchant. Oh non, c'est ça exactement. Fait que c'est là que ma limite est... OK, excusez-moi, je continue. Je suis pas là, man. Ah, de quoi, de manque de respect? Ah, excusez les gars. Ben, merci à tout le monde d'écouter. En vrai, je... Fini ton point, fini ton point. Je suis désagréable? Ben non. Ben non, ben non, c'est drôle. Mais, ben non. Mais t'as pas question, on va jouer à Super Smash tantôt, ça. C'est pas parce que ton rire brime un petit peu mes mots full d'espoir avant la rire. Et tantôt, on parlait de tes émotions, là. C'est ça, il y a sa belle casquette. C'est le nouveau LGBTQ. Non, c'est Québec Real Neck Blue Gros Project. Ah, c'est bon, ça. Oh, wow. C'est le nouveau LGBTQ. C'est le vrai. C'est vrai que c'est beau. B-T-Q? On se fait un B-T sur ton Q? Oh. On va se faire un B-T sur ton Q. On va se faire un B-T sur ton Q. Un Black Tiger. Non, ben, tu as fini. Fini qu'on calisse. Bon, ben, c'est fini. OK. Fini ou pas? Ben, ouais, c'est ça. Je sais pas. Fait que je préfère avoir juste du monde qui m'aime. Vraiment pas qui je suis. Ouais, ben, c'est quoi? Hé, c'est fou, je dis ça, pis ça fait six mois que je fais de l'humour, là. Mais c'est ça, pareil, tu sais. Non, mais c'est quoi? C'est tout ça, man. C'est ce que j'ai forgé un peu avec les quelques shows que j'ai fait. Ben, t'es mieux. Tu sais, j'ai fait 35 shows, là. C'est super débutant, mais genre, j'ai un petit minding à... Je sais qu'à un moment donné, je vais avoir deux, trois corpos, pis c'est là, il va falloir que je travaille plus. Mais je pense que quand t'essaies de plaire à tout le monde... Je sais qu'à un moment donné, quelqu'un va me laisser ma chose. Je pense que quand t'essaies de plaire à tout le monde... Une question. Tu mets le préféré de personne. Oui, vas-y. En fait, c'est pas une question, c'est une affirmation. C'est que moi, sans faire de blog... Fais-nous ton chien avec tes privilèges! Fais-nous ton chien avec tes privilèges! Ils vont parmi! Black privilege! Non, mais pour vrai. Black privilege. Non, non, non. Moi, mon avis, c'est suscité. I have a dream. We should share our privilege with white people. Oh, décollé. Décollé. Non, non, non. Non. Un genu. Je suis tellement pas une bonne personne. Non, non. Non, je suis pas collé. Juste parce que je suis trop genu. Non, mais pour vrai, on va revenir à... Depuis tantôt, je vous écoute parler. Oui. Je parle aussi. Mais... On communique? Non, mais tantôt, tu dis, mettons, tu fais des trois minutes et des fois, ça fait des frettes ou des malaises, whatever. C'est ce que tu dégages. Moi, j'ai appris une affaire... Pas des frettes, mais tu sais, tu le dis. Des fois, je dégage du show. Ah, OK. Météo, médio. Moi, je comprends. Campe-toi, Nadège. Moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'une grosse affaire que j'ai apprise au atelier à Frank Grenier... Oui. C'est ce qui est, gars. C'est que, moi, il m'a dit, utilise ton charisme pour arriver sur le stage avec un gros smile. Oui. Puis quand tu fais tes jokes qui sont les plus hard, fais un sourire. Oui. Puis ça paraît. Juste le sourire paraît. Oui. Puis ça change. Puis je le fais à cette heure-là puis ça change tout. Mais non, mais moi, ce que je fais... Mais non, il est smart. On l'émet déjà. Même si il dit quoi de trash, il est smart. C'est une affaire que j'avais vue comme en communication. C'est que, dans le fond, quand tu dialogues avec une personne puis tu veux faire, mettons, de l'ironie ou du sarcaste, surtout le sarcaste en particulier, c'est un art qui peut être difficile à maîtriser. Mais dans une situation publique, là, tantôt, tu me regardais, j'ouvrais ma bière, c'est sérieux, je suis juste dans la lune bien raide, vous me disiez que j'avais de l'air d'un tueur, un gars qui s'est prêt à se battre dans la vie. De chez la gueule. Oui, c'est ça. Mais en réalité, je suis fucker un gars comme ça dans la vie. Mais là, imagine-toi, genre, t'arrives, tu commences à faire un gag vraiment comme de façon vraiment sérieuse, super straight, mais en fond, le sarcaste, ça va dans l'exagération. L'ironie aussi, comme tu vois, genre, à un moment donné, tu montes que c'est une blague parce que sinon, les gens qui ne connaissent pas vont croire que c'est vrai. Un moment donné, j'ai fait, je vais voir jusqu'où je peux monter le niveau dans la chichette. J'avais commencé à voir le public un peu puis tout ça. Puis là, j'ai fait, je vais faire ma joke. Ma joke, c'est, Chris, quand t'es l'enfant d'une prostituée, tu dois finir ton ripilasse. Chaque cuirée de ta bouffe que tu manges a été payé gros sauvagin de ta mère. Puis un vieur riche du West Island. Moi, j'ai fait, Chris, c'est drôle, puis c'est trash, puis on va la pousser. Puis là, j'ai juste coupé tout le monde puis là, je venais briser le lien d'amour qu'on avait. Puis là, j'ai fait, oh, j'ai été trop loin pour vous, je suis vraiment désolé. Puis je les ai regardé vraiment comme je viens de le dire. Puis là, ils ont comme fait, ah, OK, genre, il a compris qu'il était trop loin. Le gars, il pense pas vraiment comme ça dans la vie. C'est un personnage, OK. Il était pas drôle, mais on l'aimait pas. Ah, c'est ça, OK, c'est correct, on se plante. Mais il faut assumer aussi que des fois, les jokes trash, des fois, c'est pas parce que c'est trash que c'est nécessairement drôle. Il faut que t'assumes ça dans la vie. Puis moi, je le... Ben non. Moi, tu le sais, moi aussi, c'est parce que je suis trash. Je pense que c'est plus difficile quand tu fais du trash qui est fondamentalement trash, quand t'es pas à l'aise sur scène en plus, d'être comme pas... d'être pas assez à l'aise pour avoir la sympathie du monde, genre, d'être un peu nerveux. Puis de réagir à ça. Oui, parce que quand t'es nerveux, t'as l'air méchant. Fait que tu as des méchancités quand t'es nerveux. Lui, il a pas l'air nerveux. Non? Non, il a l'air... Il a l'air... Il est très... Il est gelé raide. Un peu trop à l'aise. Ouais, mais... Non, mais je suis... C'est pas mauvais, là, t'sais. Je l'ai vu. Je suis allé voir son premier show au bordel, puis... Ouais, c'est clair, mais j'imagine avec, mettons, genre, le confort, tu dois finir par être capable justement d'être à l'aise puis genre d'être plus souriant en le faisant, mais... Ben, ça, c'est... J'ai pas de celle-là. Mais ça, c'est une façon de... Quand t'as testé une couple de fois, deux, trois fois tes jokes puis tu sais que celle-là va bien rentrer, peu importe la façon que tu vas à dire ou tu vas à rendre, si tu fais un sourire à la fin puis tu laisses le monde rire puis tu fais un balayage. En fait, le truc, c'est de faire un balayage du regard. Pour inclure tout le monde. Tu sais, surtout, quand tu parles... Tout à l'heure, je faisais ma joke de... Tu sais, je dis, pour ceux qui sont observateurs, je suis le Stéphane Poiré tropical. Oh, ouais. C'est très bien. Mais j'adore ce gag-là. Mais j'adore ce gag-là. Ouais, t'sais. Non, mais tu sais, c'est important. Mais c'est important de... Si tu dis une joke visuelle, faut que tu te montres, est-ce qu'il faut que tout le monde voit le... Mais j'adore des micro-pénis, ça fait des malaises. Je suis le Stéphane Poiré du pénis. Oh, wow. All right. Je suis... Tu sais, les gars qui faisaient des statues avec le pénis. Ouais, puis potter of the penis. Je suis pie pour le trip de penis. Ah, là, il fait de la poterie avec son pénis? Ouais. Non, 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 non. Non, je le sais, je le sais. Je suis le genre de gars qui écrase la bouteille quand ils sont... Ouais. Mais je pense, je pense qu'on arrive au bout du podcast. Par exemple, avez-vous des shit à plugger? Ça fait combien de temps que ça enregistre? Ouais, le temps passe. Deux heures et qu'il y a. Avez-vous des trucs à plugger? Personne va écouter ça de A à Z. Non, non, non. Il y en a un qui vont l'écouter. Ma mère. Ils vont l'écouter. Ma mère. C'est beau de rêver. On fait ça pour te faire du fun. Moi, je beuve. J'ai même un petit soirée de beurre. Oui, oui. Le monde feel le plaisir, anyway. Oui, oui, oui. Avez-vous des trucs à plugger? Tu sais, des trucs à plugger, Sam? Euh... Ben, moi, j'ai une soirée à Sorel. Non, non. C'est ça qu'on va. Moi, j'ai bien entendu que Sorel autant de fois dans ma vie, genre, dans une soirée à deux heures. Moi, je pense que c'est un parti à une canadienne à patates frites, juste en avant du bord, tu sais. Patatapille, patatapille. Oui, c'est ça. Oui, j'ai un show à Chambly, le 12 septembre. Je refais le bordel le 27 septembre. Hey! C'est vrai, on ne l'a pas dit. Tu vas-tu avoir de l'argent dans un show au Samoui? Oui! Ben, je me suis fait proposer de l'argent dans un show. Non, en fait, je ne me l'aurai pas. Ben, tu es juste au gandot. Ah, il est caché. En tout cas, on s'en parlerait après parce que moi, il n'est pas où je ne suis pas au courant. Ah, bon, ben? Ben, ouais, ton gars va être... Ben, en tout cas, plug-moi ça. Ben, là, c'est ça. Ben, là, mon champ me fait « Hey, on part une soirée. » Lui, il est dormant dans un bar. Ben, là, il fait « On va partir une soirée, tu sais. » Mais là, c'est ça. Il va falloir voir, là, parce que là, lui, il veut l'animer, mais lui, il fait plus ou moins stand-up. Fait que là, il va falloir que je l'aide à écrire deux, trois petites affaires. Il est drôle, naturel, par exemple. Oui, mais c'est un bon improvisateur. Lui qui faisait le podcast avec toi, avant. Ben, oui, oui, c'est ça. Il va passer une soirée. À Chambly. C'est galiste. Oui, il va connaître. À Chambly. Oui, c'est ça. Fait que là, il part une soirée. À Chambly, la marnac. Pas sur elle, là. À Chambly. Chambly, oui, oui. Ben, oui, j'ai vu ça passer. Oui, c'est ça. Puis là, moi, dans le fond, je vais faire dix minutes. Puis là, il fait... Puis moi aussi. Moi aussi, je vais faire dix minutes. Oui, mais oui. C'est moi qui ai dit, ben, oui, parle à lui. Il est chill, man, tout ça. Puis il... Puis Emmerich, il est super punché pour eux. Ah, oui, c'est ça. Il va s'en sortir. Il a fucking naturel. Lui, c'est ça. Lui, il a le charme. Faut que vous l'avez pas. Non, 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 non. Si je pourrais voir toi. Ben, le point, c'est que s'il se permettrait d'écrire un matériel, Emmerich, d'après moi, il pourrait très bien devenir une mort. Il l'a fucking naturellement. Sauf qu'il faut que t'écris. C'est ça, le chien. Oui, c'est clair. On va se le dire. Ça, c'est un cas. C'est pour le show à qui? C'est pour le show à qui? C'est Jay Alain qui est après nous. Non, non, c'est Jay Alain. Jay Alain. Jay Alain. Moi et lui, on fait la première partie à Jay Alain. Ça va être court terme. Ah, c'est ça. À Chambley. C'est nice. Oui, c'est clair. On connaît quasiment tout le monde. On croche tout le monde à aller les voir s'ils veulent, mettons, y'a-t-il une page de cette soirée? Oui, on va la partager. En fait, on va t'envoyer le lien. Allez voir. Ma page Facebook, ça me le vient Humour. OK. Likez ça, puis je vais sûrement changer de nom bientôt. Oh, oui. Les tirés Humour, c'est chance pour Maxime. Oh, oui, oui. Maxime, c'est vrai. Je ne suis pas humoriste, mais je suis humeur. Maxime Leblanc, ça sent le bain. Mais Maxime, c'est pas le bain. La peine, c'est qu'il y a deux Maxime Leblanc une question que je n'ai pas posée. Genre, c'est du coup que tu te remets en question. Justement, vu qu'il y a un Max Leblanc, est-ce que côté branding, c'est du coup que tu te demandes, mettons, genre... Ben oui, parce qu'à un moment donné, je me... Plus. Non, mais c'est... Vous avez poussé ma boucane dans la face, moi, désolé. Non, non, c'est pas grave. Tu crisse bien de ta boucane. Non, mais ouais, à un moment donné, je voulais m'appeler Maxime Carré, that's it. Puis là, c'est mon prof à l'école promésie pour que tu ailles tout ton nom ensemble. Moi, j'en ai pas dit. Mais nous, c'est quoi? C'est quelqu'un qui se voit de plus en plus. Je veux pas du monde qui a des noms super longs. Mettons, Pierre-Rivrois-Desmarais. Ah, c'est ça. Mais c'est un bon branding. Oui, bien oui. Moi, j'ai peut-être envie de juste me faire appeler Samy. S-A-M-M-Y. Samy. Tu vas-tu mettre Sucre avant? Ouais, c'est ça. Sugar avant. Ouais. Sucre Samy. Ouais, mais là, ouais. Non, juste Samy, c'est pas super. On est tellement différents que personne ne va se mélanger. Appelle-toi Samu LOL. Samu LOL. C'est un chien. Wow. Samu LOL vient. Samu LOL vient. Ah oui. Non, non, mais... Comicographe ma vie. Je pense que c'est bon d'avoir juste un nickname. En ce moment, c'est que Samy, c'est sympathique. Ouais. Ça me rend plus gentil. Ben oui. Hey, Samy! Tu fais des jokes de viol. Ah, c'est ça. Un Samuel vient qui fait des jokes de... Voici Samy. Je vais vous tuer. Je pense que tu n'aurais pas... Tu n'aurais peut-être pas de te battre avec ton casting. Tu t'aurais plutôt essayé de trouver... De m'accepter. Ben oui, exactement. Oui, puis de trouver juste... Il y a juste une petite... Les filles à la maison, il faut s'accepter. Je pense qu'il y a manière de contrôler, mettons, ce que tu dégages puis de faire du monde que tu veux. Je pense que comme... Ouais, ouais. J'ai peut-être envie de faire un petit cours de casting physique pour apprendre à bouger un peu parce que... Ouais. Moi, je ne bouge pas dans la vie, là. C'est clairement difficile au début, là. Moi, je suis statique, je suis corré, je regarde le monde comme si je voulais... Moi aussi, je suis corré. Hé, salut. En fait, je bouge autant que faffes. Ouais, ben... Il y a bien du monde qui ne bouge pas puis je pense, dépendamment du stage, parce que si tu as un gros stage, tu restes statique, ça va être tabarnak. Ouais, c'est imposant. Mais encore là... Je suis large, là. C'est imposant. Non, mais c'est vrai, physiquement. Ouais. Ça pèse 300 livres, là. C'est vrai. Non, non, mais c'est vrai. Non, mais ça sonnait weird, mais c'était pas... Je suis roi, c'est super, il faut vivre avec. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est con. Il y a mon ordre de rendre ça fluide. Ouais, c'est ça, exact. Il faut que c'est ça fluide pour toi, finalement. Christine Marancé, c'est une back-ice qui bouge bien. Parce qu'ennui, il faut que tu rentres ça fluide pour toi, que tu sois bien dans ta peau pendant que tu te présentes, parce que si t'es bien dans ta peau pendant que tu te présentes, le monde va te voir de même. Si t'es mal à l'aise, c'est stressé. Si le monde va te stresser. C'est sûr. Tu véhicules tout. Tu transposes qu'est-ce que... C'est un message qu'il t'envoie. C'est un message de positivité, de... Positivitisme. Tu vas arrêter cette phrase-là, finalement. Ça me méga-séline. Mettons que t'es pas à l'aise, c'est sûr que tu te dégâtes. Puis des fois, c'est niaiseux, mais juste un mouvement des pôles fait que... Ben oui. Oh, Chris, OK, OK, il est funny. Il est pas juste carré puis il me rentre dedans. C'est parce que quand t'es à l'aise, c'est quand t'es à l'aise, c'est quand on te commande. Tellement, moi, je veux ça que c'est de même comme quand tu t'essais de le charmant par... C'est comme quand tu manges un vagin à une fille pour la première fois. Ben, la première fois... C'est quand tu es un charmant. T'es ta vie. Je vais te le montrer, ma belle, je ne sais pas c'est où. On va le trouver dans Smoke Me. C'est-tu ici de tabarnak? Non, OK. Ouais. Non, mais tu comprends ce que j'ai dit. Ça fait trois ans que j'étais avec elle puis là, je viens d'en voir une autre chick puis je vais la séduire et je vais crisser l'autre. Ah, ben, moi, c'est... Oui, c'est parfait. What? Je vais le laisser faire ma sa gueule puis... J'ai des trucs à pluguer. En fait, je les ai pluggués au cours du podcast. T'en sais le même? Ben, on les replugue pour que le monde se rappelle pour le monde qui a fini. Pour les survivors, c'est-tu qui sont dans le cas là? I'm a survivor! En tout cas... Mon avocate. Mon avocate. Allez, likez-moi! Oui, c'est quoi ta page? C'est Maxime Leblanc-Carré humoriste? Oui, Maxime Leblanc-Carré humoriste que j'ai parti un peu sur le tort, cette page-là. Fait que... Je l'ai liké, là. Moi, je viens de juste de le liker. Ben oui, puis faites comme moi aussi. Allez, liker. Je vais le faire. Oui, puis Samuel vient aussi. Humoriste. Samuel vient, Humoriste. Tu veux ta plug, tu vas liker. Ah oui, mais oui. Tout le monde likait ça puis écoutez, on vit tout ça. Il y a ma soirée du monde aussi, stand-up 525. qui allait liker ça. Oui. Il y a les agents de conversation. Il y a une page aussi. Ah oui, une date de sortie? La date, ça va être... Mi-août. Troisième semaine de août, fin août. Honnêtement, parce que ça... Honnêtement, je veux vraiment comme que ça soit tight. Oui. Je veux que le montage soit... Présenté ma cousine. Oui. Ça va être avec lui en plus, tu sais. Bien de malaises. Mets que tu le launch, envoie-moi un message. Oui. On va partager avec lui. Ben, allez liker sa page agent de conversation. De toute façon, vous allez avoir accès tout de suite à l'épisode quand il va sortir. Ça va être plus facile. Vous l'avez aimé, merci. Allez liker vos deux shit. Bonne semaine, tout le monde. Ben, merci. Deux autres affaires. OK, attends. Je pense qu'il a vu le Bernie Tarantino. Le 27 septembre, à Sorel, la soirée stand-up 525, le headliner, c'est Frank Grenier. Nice. Ça va être fucking nice. Maloui, il est bon. Le 25 octobre aussi, le headliner, j'ai une idée c'est qui, mais je le sais pas encore. Il est pas pour le bon. Fait qu'en tout cas, c'est ça. Peut-être encore P.B. Rivard. On va dire ça. Non, non, c'est pas vrai. Ben ouais, P.B. Rivard va venir au cours de la saison, mais ce sera pas le 25. All right. Ça va être Marco Métivier. Ah, vas-y, c'est beau. Marco Métivier. Ben, bonne semaine, tout le monde. Ben, merci, les gars, c'est bon d'être venu. Mais lui, Marco, il a un char. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501